L'intelligence est une vertu révélatrice, c'est-à-dire qui révèle les choses que Dieu a cachées, qui révèle les intelligences cachées. Par exemple, c'est le temps qui révèle les compétences des personnes. Même si un enfant a le talent d'être un grand footballeur, il faut du temps. Et savoir attendre ce temps, et les actions qu'on pose dans le temps que son talent de football se révèle, ce temps d'attente là, ça s'appelle de la patience. Donc, Dieu envoie des choses dans votre vie à des moments donnés pour lesquels il vous faut développer le caractère de la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Alléluia. Que la grâce de la patience soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, un élément qui est toujours récurrent, qui est important, quels que soient les thèmes que je vais aborder dans le cadre de cette image, c'est le fait de regarder avec contemplation. La Bible dit, nous tous qui le visage est découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. C'est-à-dire que quand on vous présente le vrai caractère de Dieu, il faut l'admirer. Il ne faut pas dire, Dieu est comme ça, moi je n'ai pas envie d'être comme ça. Non, 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 non. Si tu ne contemples pas, ça ne viendra pas. Si tu contemples, Dieu n'a pas dit que tu y arrives déjà. Mais il te dit simplement, regarde en contemplant. Regarde en contemplant. Ça va changer, ça va déclencher des choses dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? J'aborde ce thème sous différents angles, les samedis des miracles. La samedis des miracles, j'expliquais hier par exemple que le thème des samedis des miracles, j'ai appelé fermer les six portes d'accès du diable dans ta vie. Six portes d'accès. Et parmi les portes d'accès, la cinquième, c'était la convoitise des yeux. J'expliquais que si les yeux regardent, quand les yeux regardent longuement quelque chose, il y a des sens qui se réveillent. Ok? Des choses que tu n'étais pas en toi. Donc, c'est par la convoitise des yeux, un des aspects de la convoitise des yeux par lequel Satan a amené, comment dirais-je, Ève à envoyer l'affaire de Zubirulon. Juste par le regard. Comment il a accédé à sa vie? Il a juste attiré son attention à regarder un seul fruit. Dans tous les fruits du jardin, il y avait un seul qui était interdit. Il lui a dit, regarde, le prête attention à ce fruit. Elle a commencé à fixer le fruit et puis elle a senti le goût du fruit. Quelque chose s'est révé en elle. Donc, les yeux par rapport à ce qu'il fixe sont une porte d'accès. Donc, quelqu'un doit faire attention pour choisir véritablement l'orientation de son regard et ce que tu regardes. Donc, si tu regardes fixement Jésus et le caractère de Jésus avec contemplation, ça réveille tes sens aussi et ça te fait marcher comme lui. Par exemple, si quelqu'un est là, il ne faut pas vous créer des problèmes. Tu veux vivre la sainteté, il ne faut pas regarder la sainteté dans le sexe. Tu veux vivre, marcher dans la sainteté, ne pas commettre l'adultère. Il ne faut pas regarder des images, sinon ça va te réveiller. Tu regardes, tu dis, moi je suis fort, je suis fort. Tu seras plus fort un coup. La faiblesse va entrer en toi. Donc, c'est parce que tu as prêté attention à une chose auquel tu ne dois pas faire. Donc, Satan a utilisé cela pour séduire Ève. Il a dit, regarde le fruit là, regarde, regarde. Il lui a parlé du fruit et puis, boum, les désirs de manger le fruit sont venus. Ok ? Si tu marches avec les personnes qui attirent ton regard avec des choses négatives, tu vas, le négatif va créer en toi. Donc, utilise cette grâce-là pour regarder les choses de Dieu. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Et ça, ça te sera utile dans cet enseignement que je vais partager avec toi, même si aujourd'hui, je ne suis pas certain de toucher ce point-là entièrement. Amen, Amen. Alors, ce qu'on a vu, ce que je vais vous expliquer dans la parole de Dieu, je rappelle que mon message est ici, dans cet ouvrage. Amen. Ce qu'on a expliqué dans la parole de Dieu, ce que je vais vous expliquer, c'est que la notion de patience tire ses origines de trois, de six mots dans la Bible. Il y a six mots bibliques qui sont traduits par patience. Et chacun de ces mots-là, on les retrouve dans la définition même générale de la patience. Dis un voisin, sois patient. Sois patient. Amen, Amen. On les retrouve dans les éléments de la patience. Le premier mot qu'on a fini d'utiliser, qu'on a fini de traiter précédemment, ça a été quoi? La patience comment? Dites avec conviction. La patience arrec. La patience arrec. Le mot arrec veut dire lent à la colère. Quelqu'un qui est patient comme Dieu, c'est quelqu'un qui ne se fâche pas vite. Et on a traité dix éléments pour ne pas être en colère. La colère détruit votre vie. La colère précipitée, active, est une porte d'accès au diable. Et elle fait faire des mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Tu dois être lent à la réaction. Alors j'ai fait, donc ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, je vous en prie, par la compassion de Dieu, c'est pour votre bien. On a fait des exercices. Je vous ai appris dimanche, il y a deux dimanches par exemple. Sachez recenser les choses qui vous mettent hors de vous-même. Il faut les recenser et puis il faut les traiter. J'explique comment on traite avec ça. Il faut recenser par exemple, moi je n'aime pas quand tu es oppressé par beaucoup de sollicitations. Et puis tu coches. Il faut savoir remarquer les choses qui arrivent à faire que... Et tu dois faire en sorte d'enlever cette télécommande dans la main du diable. C'est-à-dire, tu ne dois pas accepter que ce problème qui t'est énervé hier soit la cause de ta prochaine colère. Tu dois contrôler cela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il ne faut pas dire, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Quand on dérange les affaires dans ta chambre, tu pètes un câble. Donc, tant que Satan, pour t'amener à faire des erreurs, Satan va toujours envoyer quelqu'un qui va déranger les affaires dans ta chambre. Donc, décide que je ne serai plus énervé. Maintenant, la Bible dit que c'est de gloire en gloire. Si tu admises Jésus, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas moins t'emporter et tu vas arriver à contrôler. Mais il faut savoir les admettre. Et puis j'ai dit comment il fallait traiter avec ça. Parce que la colère fait beaucoup de dégâts. La Bible dit que celui qui est lent à la colère est plus fort qu'un héros. Et ceux qui prennent des villes, si tu arrives à contrôler ses émotions, tu vas bâtir une vie extraordinaire, excellente. Tu vas trouver des trésors extraordinaires. Que la patience soit ton partage. Amen. Alors, ça c'est un aspect de la définition de la patience. Quand vous lisez votre dictionnaire, la patience, c'est le fait de savoir attendre et de savoir faire en sorte de ne pas vous mettre en colère. Ça c'est de la patience. Mais ce n'est pas seulement la patience. La patience, c'est savoir aussi supporter les faiblesses des gens. C'est-à-dire, quand on dit que tu es patient avec quelqu'un, quelqu'un a des défis, a des attitudes. Quand tu vois ses attitudes, franchement, tu as envie de l'abandonner. Notre Dieu qui est dans le ciel manifeste vis-à-vis de chacun d'entre nous un type de patience qui est, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, il sait toujours rire avec nous, toujours nous aimer. Pas parce qu'il souhaite qu'on reste dans cet état, mais c'est comme quelque chose qui va nous amener à la transformation. Alors, chaque fois, on va voir différents passages. Chaque fois que la Bible parle du Dieu qui supporte nos défauts, nos manquements, le terme patience est différent. C'est le mot « anosh ». Dis avec moi « anosh ». « Anosh ». « Amen, amen, amen ». Aujourd'hui, on va parler, on va introduire la patience « anosh ». On va faire un peu comme l'italien ou bien le latin « anoshi ». « Amen ». J'entends pas bien ton « amen ». « J'entends pas bien ton « amen ». « Amen ». Alléluia. La patience « anosh » et l'art, c'est la sagesse de savoir supporter les faiblesses des hommes. La patience qu'on n'a pas encore à traiter, mais je vous ai donné les thèmes de patience. Il y a une patience qu'on appelle « macro to meo ». Ça, c'est celle qui supporte le temps. C'est la patience du temps. « Amen ». La patience « anosh ». C'est la patience. Ah, j'ai déjà dit ce qu'il y a. Quand Dieu a commencé à me révéler la patience, il me dit « elle est trop belle cette patience. Elle est trop belle. Elle est merveilleuse. Alléluia. Amen. La patience « anosh » ou « anoshé », c'est la patience qui vous révèle le soutien de Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler des soutiens que Dieu t'envoie. Les soutiens. Le soutien de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2 verset 18. Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit ». Lisons ensemble, il a dit quoi ? L'éternel Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit ». Je lui ferai une aide semblable. Amen. Dieu qui a créé l'homme dit « il n'est pas bien ». C'est-à-dire, de la manière dont je t'ai créé, j'estime que je te dis, je t'informe, que si tu es seul, il y a une anomalie, il y a un problème. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et par rapport à cela, Dieu dit « je vais t'envoyer quelqu'un pour t'aider ». C'est ce qui va engendrer le mariage. Mais si tu comprends bien le sens profond, c'est que l'homme a besoin d'aide. Pas seulement de son épouse, pas seulement de son époux, mais dans la vie, Dieu, quand tu as des défis à rélever, Dieu, et que tu pries Dieu « aide-moi à faire ceci », Dieu t'envoie des soutiens. Dieu t'envoie des aides. Dieu t'envoie des aides. Chaque prière que vous faites, Dieu vous envoie un soutien. Quelque chose, quelqu'un qui vient vous aider. Il y a six grands types de soutien, six, qui sont des réponses de Dieu à tes prières. Quand tu as besoin d'argent, laisse que l'argent apparaît du ciel. Laisse que tu es là comme ça. « Père, aujourd'hui, il me faut vraiment au moins 10 millions pour décanter la situation. » Qui a besoin au moins de 10 millions là-là ? 10 millions là-là. Profite, passez le long soin sur moi pour relâcher. Non, c'est vraiment 10 millions. Si c'est 10 millions, c'est ce que tu vas avoir. Si tu veux plus, Faudi, tu veux plus. Bon, si tu as besoin de 10 millions, il faut reconnaître 10 millions. Ceux qui veulent 50, qui a besoin de 50 là-là ? Frère, de toute façon, tout le monde a besoin de 50 quelque part. Mais là, 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 tu es coincé quoi. Sérieux. Lève la main. Merci Seigneur pour le soutien que tu envoies à tes serviteurs, à tes servantes. Quelque chose se passe dans cette semaine. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. On a besoin de soutien financier. Quand tu as des projets, tu as besoin de personnes qui t'aident à maximiser le projet. Un homme n'est pas seul. Quelle que soit la vision que tu as, il y a des gens qui vont venir t'aider à l'exécuter. Il n'est pas bon d'être seul. Donc Dieu envoie des personnes pour te donner un coup de main. Pour te donner un coup de main. Financier, social, émotionnel. Tout le monde a besoin d'aide. Parce que Dieu est conscient que l'homme ne doit pas progresser seul. L'homme doit progresser en société. C'est pourquoi on n'aime pas vivre isolé. On se fait toujours la guerre, mais on veut vivre en ville. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont là ? Elle dit, tu trouves que les gars, ils sont trop mauvais. Mais pourquoi tu habites ? Va habiter dans la forêt. Pour ne plus rencontrer des hommes mauvais. Parce qu'on sent que quand même, quand on sort de sa besoin, on a envie de saluer quelqu'un. Alléluia. Ce besoin des autres. Ce besoin de la présence des autres. N'est pas charnel en tant que tel. Il est divin. Mais il peut être corrompu. Que Dieu t'aide à trouver des aides. Parce que très souvent, c'est dans notre attente d'aide qu'on a été déçu, qu'on a été brisé, et qu'on s'est retracté sur nous-mêmes. Puis on dit, moi là, je me débrouille seul, je ne veux pas seul. Mais si tu te débrouilles seul, tu ne vas arriver nulle part. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des faux types sur la terre. Toi aussi, toi aussi, qui t'a dit que tu n'es pas dans le cran des faux types. Amen. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes comme nous, toi et moi. Parce que c'est sûr que, pour quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un qui n'est pas trop bien. Toi aussi, il y a une personne pour qui tu n'es pas bien. Ou bien ? Chacun a une qualité pour les autres, et puis d'autres le voient en problème. Il y a déjà sur Internet, il me critique. Toi qui vois que j'ai créé des problèmes. Pour eux, je suis un problème. Mais pour la plupart, je pense que Dieu est une solution. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Soyez des aides. Amen. Alors, Dieu soutient. Dieu soutient. Et c'est important. Et dans la vie, tu vas rencontrer à peu près six types de soutien. Il y a un premier type de soutien, un premier que j'aime. Je ne trouvais pas le nom. Mais le mot, en fait, c'est précurseur. Amen. Des gens qui ouvrent le chemin. Quand tu as une destinée, savoir où tu t'en vas, il y a des gens que Dieu va te donner. Il va te les donner pour qu'ils t'ouvrent la voie vers ce que tu dois réaliser. Quand un homme, quand moralement, ou bien physiquement, tu as pris un coup. Tu as besoin de personne. C'est-à-dire que tu as besoin que Dieu vienne te donner du courage. Il y a une catégorie de soutien qui apparaît dans ta vie comme des consolateurs. Jésus lui-même, avant d'affronter la croix, la Bible dit qu'il était rempli d'angoisse. Lui, Dieu. Et pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu lui donner du courage. Tu as besoin de gens dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu envoie des soutiens qui vont te donner l'énergie émotionnelle dont tu as besoin pour affronter des défis. Dieu, c'est-à-dire que quand tu dis qu'il n'est pas bon que tu sois seul, il pensait à des gens pour t'ouvrir le chemin que j'appelle les précurseurs, des personnes qui apparaissent dans ta vie. Amen. Et je vais citer, tout à l'heure je citerai les six. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le plus souvent, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le soutien de Dieu n'est pas évident à voir. Dieu cache. Un, pour qu'il ne soit pas détruit avant le temps. Pour qu'il ne soit pas exposé. Et pour que tu réussisses. Je veux tout le monde. Esaïe, chapitre 53, à partir du verset 1. Vous savez, quand tu soutiens quelqu'un, quand tu soutiens quelqu'un, on dit tu lui as donné un coup de main, c'est ça, ça? On dit donne-moi un coup de main. Amen. Alors, ce passage d'Esaïe, c'est quand 3 présente Jésus dans son intervention. Mais il présente Jésus dans son intervention comme le bras de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu nous aide. Alors, il dit ceci. Lisons ensemble. Un, deux, trois. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'éternel? C'est-à-dire, qui a reconnu le bras? Qui veut que Dieu mette sa main dans son affaire? Voilà, c'est ce qu'on appelle le bras. C'est-à-dire que le Seigneur, viens mettre ta main. Donc, quand Dieu décide d'envoyer son bras dans tes problèmes, le bras de Dieu. Dieu dit, il faut faire attention, il dit qui a reconnu? C'est-à-dire que quand le bras de Dieu arrive, il est un peu méconnaissable. Il est méconnaissable. Quand tu dis, j'ai besoin d'argent. Tu emmènes son bras avec l'argent. Mais le bras qui arrive ne va pas ressembler à ce que tu attends. Donc, il dit, qui a reconnu? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'éternel? On continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc, on commence à te présenter comme elle est que le bras de Dieu ressemble à une plante qui est faible. Ça veut dire que quand le bras de Dieu arrive, il est fragile. Il est fragile. C'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Parce que quand on se dit, le bras de Dieu, non, c'est trop puissant. Le bras de Dieu, quand ça vient, ça tue tout le monde. Tous les ennemis, le bras de Dieu, Dieu s'est élevé. Dieu dit que quand je m'élève, je ressemble à une faible plante. Qui a reconnu le bras de Dieu, il s'est élevé comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça veut dire que quand Dieu va intervenir, l'aide de Dieu arrive comme quelqu'un qui a besoin qu'on abreuve. Comme quelqu'un qui a quand même un problème à résoudre. Il n'avait ni beauté. Quand Dieu intervient, le bras de Dieu, il ne ressemble pas à quelque chose d'admirable, de beau. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc quand le bras de Dieu arrive, il n'est pas éclatant. Tout le monde n'est pas attiré par lui. Ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc généralement, même le bras de Dieu est déplaisant. La solution de Dieu à ta prière arrive de manière déplaisante. Amen. Son aspect n'avait rien pour lui plaire. Mépriser et abandonner des hommes. Le bras de Dieu, lorsqu'il arrive, il arrive de manière méprisable à la plupart des hommes. C'est-à-dire que quand les gens regardent, on dit, c'est quoi ça? Parlons de Jésus. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le texte continue en disant, cependant. C'est-à-dire que le bras qui est faible, le bras qui a la solution là, il est méconneissable, il est digne d'être méprisé, il n'a aucune beauté. Mais pourtant, c'est ceux de nos souffrances. C'est-à-dire que pourtant, c'est celui-là qui venait abréger ta souffrance. Il n'avait rien, il ne ressemblait à rien. La solution de Dieu est celle-là qui ne ressemble à rien, mais qui vient t'arrêter, qui vient arrêter tes larmes. Parce que tu as besoin de soutien pour te reconforter. Ce que tu as vécu là, tu as besoin d'aide. Même Jésus, il était en train de prier. Dieu lui a envoyé un ange pour lui redonner du tonus. Mais quand Dieu va envoyer l'ange et la réponse, il faut faire attention. Parce que quand tu vas la voir, tu peux la chasser. Tu dis, moi j'ai d'autres besoins à ce moment-là. Frère, tu dis, où je suis là ? J'ai des problèmes. Il ne faut pas venir, envoyer d'autres problèmes. Parce que quand il arrive, il ressemble à un rejetant qui sort d'une tête desséchée. C'est-à-dire que toi-même, tu as soif. Et puis lui-même qui arrive, il ressemble aussi à un assoiffé. Tu dis, frère, tu vois, moi où je suis, j'ai des problèmes à régler. Franchement, il ne faut pas en rajouter, s'il te plaît. Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en rajouter. Donc, le bras de Dieu ressemble à quelque chose qui vient rajouter à tes problèmes. Cependant, c'est la fin de tes soucis. Ce qui ressemble à un problème est la fin du souci que tu as exprimé. Le souci pour lequel tu pleures, il arrive sous une forme d'un souci. Mais ce n'est pas un souci, c'est une solution. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce qu'on est ensemble ? Le bras de Dieu, l'intervention de Dieu, la réponse à vos prières, arrive sous la forme que vous n'attendez pas. Arrive sous une forme méprisable. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Par exemple, tu es en train de prier parce que tu as un dossier au niveau des impôts, les gens vont te faire un redressement et ça va te faire mal. Et tu n'as pas l'argent, ta société risque de fermer. Et tu te marges et non, tu pries. Papa, sors-moi de la situation. Sors-moi de la situation. Tu es en train de prier. Dieu dit, j'arrive. Et le bras de Dieu arrive. Et comment le bras de Dieu arrive ? Le bras de Dieu, comme je vous ai dit, quand vous demandez l'argent à Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui vient ? Est-ce que vous êtes la prière ? Père, il me faut l'argent, puis le ciel sous quoi ? Merci. Voici l'argent. Et puis les billets, tout le monde. Non, non. Donc, l'exhaustement arrive par quelqu'un. L'exhaustement arrive par quelqu'un. Et c'est cette réponse-là qui est méconnaissable, qui ne ressemble pas à la solution à ton problème. Alors, quand tu as fini de prier pour ça, tu vas au marché. Tu vas au marché. Parce que les impôts ont bloqué ton dossier. Et tu ne sais pas comment faire. Et tu as prié, papa, il faut que tu décomptes la situation. Le même jour, Dieu t'a exhausté. Et c'est un jeune nounou qui est venu faire les courses au marché, qui transportait ton miracle. Donc, elle arrive. Et puis, vous achetez. Et puis, elle fait une crise. La jeune fille, une fille de... Rien. Elle tombe. Toi, tu as déjà trouvé le problème. Donc, prier pour elle. L'aider. L'amener à l'hôpital. Tu sens que l'esprit te dit, il faut faire. Beaucoup de gens vont dire, les gars, je suis là, j'ai trop de choses à faire. Je suis un gars. Tenez l'argent. Accompagne-la. Accompagne-la. Il y a une voix qui va te dire en toi, la fille, amène-la à l'hôpital toi-même. Tu dis, où je suis là? J'ai trop de soucis. Et tu as donné l'argent, on a payé son taxi. Et tu es vaca à tes occupations. Tu n'as pas reconnu le bras de Dieu. Parce qu'il se trouve que la... Elle travaille dans une maison. Mais la fille qui travaille dans la maison, elle est la bonne du DG. De celui qui a la décision de signature. Non, non, sérieux. Il suffisait juste que tu ailles à l'hôpital avec elle. Et pendant qu'elle était en train de la traiter, on appelle ses parents. Le monsieur serait venu là-bas avec sa femme. Monsieur, vraiment merci. Vous ne la connaissez même pas. Vous l'avez pris en charge. Vous avez payé les premiers soins. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il vous dit, non, j'ai fait ça pour Dieu. Vraiment merci. Il dit, vraiment? Elle serait décédée comme ça. Elle est tombée à la fin. Je ne sais pas. Tu as sauvé notre fille. Tu as sauvé notre fille. Et puis vous vous dites au revoir. Et le lendemain, tu arrives pour aller régler ton problème aux impôts. Et quand tu frappes, le gars qui t'accueille dans le bureau, il reconnaît. Tu dis, mais voilà, on ne s'est pas vu. On se connaissait, non? On se connaît. Il dit, on s'est vu la veille. On s'est vu hier. Il dit, mais ce n'est pas toi qui as sauvé ma fille, là. C'est moi qui l'ai sauvée. Oui. Il dit, mais tu as quel problème? Tu as quoi? Et tout son cœur, sa bonté, il va prendre, signer tous tes dossiers. Ne t'inquiète plus de ceci, ne t'inquiète plus de cela. Le bras de Dieu était venu par cette personne qui ne ressemblait pas à la solution avec tes impôts. Mais qui pourtant, cependant, c'était la fin de tes devoirs financiers qui étaient en elle. Quand vous dites que vous avez besoin de soutien, que vous pensez que vous avez besoin du ministre pour signer votre dossier, votre erreur, c'est de chercher le ministre. Votre erreur, c'est de chercher les banquiers. Votre erreur, c'est de chercher le financier et de laisser de côté le soutien que Dieu vous envoie. Dieu te informe que, lui, son branle, ça n'arrive pas là où tu penses. L'exhaustement de ta prière ne prend pas la route que la plupart des gens prennent. L'exhaustement de nos prières prend un chemin méprisable. Cependant, il règle nos problèmes. Quand nous prions et que nous demandons l'argent, nos yeux sont fixés sur les riches. Quand nous prions et nous demandons qu'un problème soit décanté, nos yeux sont fixés sur ceux qui ont le pouvoir de signature. Mais la réponse de Dieu n'est pas ce qui attire les regards. Le bras de Dieu, le bras de Dieu. Certains sont en train de perdre le temps à chercher un rendez-vous avec quelqu'un. Mais sur la route, tu es méchant avec les gens, tu parles mal aux personnes. Le gars avec qui tu étais au feu, que tu as insulté au feu parce qu'il a mal conduit là. Toi là, tu as eu ton permis où? Tu as eu ton permis où? Tu aurais dû appliquer la patience à la récdition. Soit à aller à la collègue. Le gars qui t'a fini d'insulté en baissant ta bite là. Quand tu vas aller, c'est lui qui... Parce qu'il conduit mal. C'est une faiblesse. Et tu l'as recadré. Mais si tu avais écouté mon message, qu'il faut être lent à la colère. Tu l'as dit, cher frère, Dieu te bénisse. Et puis peut-être avec un sourire, juste ce petit sourire. Fait qu'il allait t'ouvrir une porte. La main de Dieu est étrange. Et les gens m'expliquaient, ils disent, c'est pourquoi beaucoup demeurent dans leurs souffrances. Parce qu'ils n'ont pas reconnu mes exaucements. J'ai dit dans ma parole, que quand vous demandez une chose, si vous demandez, je vous exauce. Mais posez-vous la question, Dieu vous exauce comment? Pourquoi vous voulez mettre, pourquoi on veut forcément que Dieu nous exauce selon le chemin que nous on a choisi? Ah Seigneur, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un n'a qu'à venir, un milliard d'un n'a qu'à venir. Pourquoi cette voie va prendre? Pourquoi? Et c'est quand toi nous dit que le bras de Dieu, quand il arrive, il ressemble à une flamme qui est faible. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'a pas d'éclat, il n'a pas de beauté, il n'a rien pour attirer nos regards. Cependant, il transporte la solution. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors pour comprendre la patience à nocher, il faut comprendre ce principe-là de Dieu, que Dieu prend ce qui est faible pour résoudre les problèmes forts. Si vous l'acceptez, vous allez voir que la faiblesse autour de vous n'est pas forcément un problème, mais peut être le début d'une solution. Alors, les hommes transportent d'ensemble de manquements. La patience à nocher, c'est la capacité à savoir supporter quelqu'un qui est faible, supporter la fragilité, supporter quelquefois même la médiocrité, supporter quelquefois les défauts des gens. Des gens aujourd'hui peuvent être méchants, mais ils ne seront pas comme ça demain. Dès l'instant, tu vas aller manifester ce qu'on appelle le support. C'est-à-dire, tu vas savoir leur donner de la foi. La patience à nocher, c'est quelqu'un, c'est une patience qui vient dire, je crois dans ce qui est faible, j'y crois, je crois dans ce temps. Je ne sais pas pourquoi, il est étrange, mais quand même, je sais que du bien est sorti de lui. Amen, amen, amen. Quand la Bible dit, jusqu'à, je dis, quand Jésus dit par exemple aux disciples, jusqu'à quand vous supporterez-je, jusqu'à quand vous supporterez-je, c'est le mot, le mot supporter ici, c'est un autre mot qui est traduit ma patience, c'est anoché, mais c'est une conjugation d'anoché. C'est écrit anoché, 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 mais il faut laisser frère. Si tu n'as pas compris, c'est qu'il faut supporter le gars, on va avancer, amen. Si tu veux faire un peu de théologie, dis à ton voisin frère, je vais t'anochoukoumaï, dis à ton mari, hé mon mari, j'ai t'anochoukoumaï, dis à ta femme, j'ai t'anochoukoumaï, vraiment. Quand il te regarde, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien fait sortir, mais, comme le passé l'a dit, Souvent, les soutiens que Dieu vous envoie, au début même, vous créez des problèmes. Ah oui? Le soutien de Dieu peut arriver avec un problème. Pourquoi il dit? Il dit que c'est un rejetant qui sort d'une tête desséchée. C'est-à-dire que tu vois le problème, au lieu de voir que Dieu a caché la solution, derrière un problème. Dieu a caché la richesse de ta vie, derrière un problème. La source de financement que tu vas prendre pour soutenir ton programme, ça se cache derrière un problème. Dieu ne veut pas exposer la richesse qu'il va te donner, elle arrive cachée. Les gens, les aides, qu'on appelle les compagnons, ou bien le soutien de Dieu pour maximiser ton potentiel. Souvent, tu as besoin, par exemple, d'excellents administrateurs. Mais avant, Dieu va cacher sa sagesse d'administration dans de la médiocrité. Et quand il arrive, il y a quelque chose qui te dit qu'il faut le prendre. Mais quand tu le prends, tu l'embauches, tu te dis, mais qui m'a dit de le prendre? En fait, derrière, c'est-à-dire qu'il faut être patient avec lui, il faut être patient. Et pendant ce temps, tu vas prendre des coups, parce que c'est difficile de voir le travail. Mais si tu attends encore, tu patientes. C'est comme s'il capte ta vision, il sent qui tu es, il comprend. Et puis, tout ce que tu penses, la personne est l'exécution. C'est-à-dire, ces gens-là, vous ne l'aimez. C'est-à-dire, la vraie réponse n'est pas des produits tout près. La vraie réponse, ce sont des produits que vous allez forger. Les réponses de Dieu arrivent bancales, arrivent. C'est comme ça, il faut être patient. Il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Il faut manifester la patience à nous. Que sera ce que tu partages au nom de Jésus? Donc, vous la voyez comme ça en Luc 9, 41. Quand Dieu parle de Dieu supporte les hommes, c'est Anoshmaï. Dieu nous supporte. Parce que la patience à nous, est proche de la longanimité. Tu espères dans l'homme. C'est pourquoi le mot supporter, j'aime bien le mot supporter. Vous savez, supporter, ça montre de porter un fardeau. Mais c'est le même verbe qu'on utilise pour parler de supporter une équipe de football. Vous voyez? Quand quelqu'un soutient une équipe de football, quand on dit que c'est un supporteur, même dans la faiblesse, il continue de dire qu'ils sont les meilleurs. C'est pourquoi le mot supporter est celui qui correspond au mieux. C'est-à-dire que, mais tu vois que ton équipe, là, franchement, ça ne va pas. C'est-à-dire, là, là, bon, la Côte d'Ivoire joue bien en ce moment, non? C'est-à-dire, les vrais supporters de l'équipe nationale, quand on est vite éliminés au mondial, on dit, cette équipe-là, elle ne mérite pas d'être supportée. Ce n'est pas la peine. On dit, mon frère, moi, il ne faut plus me parler de l'équipe nationale. Mais quand ils vont jouer, le gars sera là encore. Allez-y, tu vois? C'est-à-dire, ils sont compliqués, ça te fatigue. Mais quand même. C'est que tu les supportes. Et tu continues de croire. Tu continues de croire. C'est ça, supporter, là. C'est-à-dire, si même ton équipe est dominée dans le match, et puis, vous voyez, les supporters, ils encouragent encore, ils encouragent encore, ils encouragent encore. Peut-être que le championnat, là, ils ne vont pas gagner, ils vont pleurer. Mais là, le championnat qui va venir, ils seront encore là. C'est ça, le mot supporter. Annoche prend les hommes et puis, quoi en eux? Même quand ils échouent. Et puis, Annoche n'est pas neutre. Annoche donne la parole qu'il faut. Tu sais, tu vas y arriver. Moi, je suis convaincu que un jour, on va prendre la coupe. Un jour. Un jour. C'est ce qu'on appelle les supporters. Le mot supporter n'est pas une charge négative. C'est quelque chose qui vient porter, mais il y a un espoir, il y a une attente. Donc, ce n'est pas que je... Le gars est méchant et puis je subis. Ce n'est pas supporter n'est pas subi. Supporter, c'est encaisser et puis prendre et puis porter la personne en encourageant jusqu'à ce que ce que tu crois finisse par se produire. Les femmes, vous devez supporter vos maris. Les maris, vous devez supporter. Vous devez ennocher. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que je vais lui suicider. Une femme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme socialiste c'était une aide et il a donné Ève. Mais Ève a créé des problèmes à Adam. C'est-à-dire que quand Adam dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, depuis que moi je suis dans le jardin, est-ce que tu m'as vu goûter le fruit? C'est toi qui m'as dit qu'il n'est pas bon. Moi, j'étais tranquille. J'étais à mes animaux dans la forêt et tu viens dire qu'il n'est pas bon que je sois seul. J'ai décidé de marier très souvent. Le mariage ressemble à un problème. Pourtant, Dieu dit, il n'est pas bon. Il est bien que tu sois marié. Quand les gens rentrent dans le mariage, le premier instant du mariage, il dit, Dieu, n'aurait-il pas été mieux? Parce qu'après quelques temps, j'ai compris que le conjoint transporte tous les six aspects d'aide. Mais pendant un temps, tu peux avoir vraiment l'impression que ça ne répond à rien. Quand tu vois que ça ne répond à rien, c'est que le bras de Dieu est dedans. Elle te dit, là, ma femme, tu m'énerves tellement. Mais à l'issue du message du pasteur, et je vais vous expliquer ça dimanche, après dimanche. Ah oui. Quand Dieu a commencé à me parler, cette patience-là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, Dieu, c'est comme ça, tu fais. Il dit, ah, mon fils, je travaille comme ça. Je n'expose jamais les trésors. Chaque trésor est tellement précieux qu'il est caché. Le diamant se ramasse dans la boue. Tu comprends ça? Diamant. Le diamant, la pierre la plus précieuse, on ne la trouve pas dans un endroit où vous arrivez, il y a une montagne de diamants. Et puis tout est diamant. Non. Le diamant, les gens vont remuer la terre. Regardez ceux qui vont chercher l'eau, là. Ils sont dans la boue, ils grattent. Pour trouver des petits, petits, petits cailloux. Mais ils peuvent changer de vie. Et même quand tu les prends, quand tu prends le diamant, tu dois le tailler. Tu dois supporter ses imperfections. Et puis, croire. Et savoir que derrière cette pierre, une forme bizarre, se cache un trésor. et puis ils révèlent son trésor. Les hommes, les femmes, sont des diamants bruts. Qui semblent à rien, mais c'est des trésors. Regarde un trésor qui est à côté de toi. Dis-moi. Mais regarde, il y en a qui ne veut pas regarder. Et le voisin. Amen, Amen, Amen. Quelqu'un donnez bon, Amen. Quelqu'un donnez bon, Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces six types de soutien, donc, on a dit, le bras de Dieu, c'est le soutien de Dieu, mais le bras arrive faible. La patience en noche, c'est la patience qui nous permet d'être patient envers les hommes, marquant leur faiblesse, leurs défauts, etc. Mais bien sûr, il y a des personnes que Dieu ne veut pas pour nous décider. Au fil de l'enseignement, Dieu va vous expliquer. Vous allez voir la révélation de savoir que lui là, il ne faut pas lui annocher. Il y a des gens qui n'ont pas à nous schématiser. Il y a des gens, il faut t'éloigner. Tu vas te dire, ma fille, prends. Alors, tu vas avoir les signes. Comment est-ce que tu ressens? Parce qu'il y a une sensation, il y a quelque chose qui est très intérieur en vous, qui au début du contact vous montre que vous devez aller. Et cette pensée-là, vous la fermissez dans un bon moment de prière. Jésus avait besoin de collaborateurs pour la mission. Jésus avait besoin de collaborateurs. Il a passé toute la nuit en prière et Dieu lui a donné des noms. Toutes les personnes qui étaient là. Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle. Vous comprenez, non? Autant de Jésus, il y avait déjà des prédicateurs. On les appelait des scribes. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Il y avait des experts des écritures. Jésus est venu pour parler de l'écriture. Mais aucun des douze apôtres n'a été formé dans une école biblique. Aucun. On donne leur métier. C'est-à-dire qu'ils partaient à la pêche. Ça veut dire qu'ils ne ressemblaient à rien à des prédicateurs. Mais Jésus les a reconnus. Et ils sont devenus les plus grands prédicateurs que le monde ait connu. Parce que nous sommes le fruit du travail de ces douze. Si nous sommes là, ça a coulé ces douze. Mais qui ils étaient? Qui était Pierre? Un homme qui a régné Jésus jusqu'à ce qu'il a juré. Mais dans ce faux, dans cet abandonneur. Ça dit que souvent, Dieu t'envoie ton soutien. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le gars peut te lâcher. Et tu vas être patient. Jésus était patient. Jésus dit, priez sinon vous allez m'abandonner. Pierre dit, jamais. Et devant Jésus, les gens demandent, n'es-tu pas, toi tu ne marches pas avec Jésus? Pierre dit, je ne marche pas avec lui. Deuxième fois, on veut le tenter encore. Il a juré. Au nom de Dieu. Et la troisième fois, la Bible dit, il a fait des imprécations. Ça veut dire, il s'est maudit. Il a dit, si je le connais, que les choses les plus mauvaises sur la terre m'arrivent. Jésus l'a regardé. Pierre est parti, Pierre a pleuré. Mais derrière cet homme qui pouvait régner, son meilleur ami, il y avait un trésor. Jésus n'a pas vu le déni. Il a regardé autre chose. Il y a quelque chose que vous devez voir chez les gens. L'enseignement, à nos chètes révèle, tu apprends à regarder les hommes. Tu apprends à regarder même les femmes. Parce que tout ce que Dieu donne, quand Dieu veut te soutenir, ça n'arrive pas comme tu le penses. Ça, il faut l'accepter. Maintenant, je n'ai pas dit d'aller prendre tout ce qui arrive. Faites attention. S'il vous plaît, nous vous avions dit, oh, tous les faux types de la terre, venez, je vais vous en achoukoumaï, je vais vous en achoukoumaï. Frère, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il y a sept ans, avant que tu finisses les en achoukoumaï, c'est eux qui vont te... ils vont te finir. Amen, Amen, Amen. Alors, je veux juste insister sur le premier type d'aide. Je vais les citer rapidement. Vous avez ce que j'appelle les précurseurs. Jean-Baptiste est venu et dit Jésus. C'est un précurseur. C'est une type d'aide. Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est venu à planir le chemin. Dieu va envoyer des gens pour te dévancer sur ce qu'il va réaliser avec toi. Il faut savoir reconnaître que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour te soutenir. Mais il te soutient d'avance. Amen. Alléluia. Il y a des soutiens que Dieu vous envoie, comme je dis, des consolateurs. On va apprendre. C'est pourquoi je les cite parce qu'il faut apprendre à les reconnaître et à la bonne attitude vis-à-vis de ces personnes, la patience qu'il faut leur donner. Amen. Vous avez les amis de destinée. Vous avez les amis de destinée. Il y a des amis. Des gens, un ami, ceux-là, le plus souvent, on arrive à les reconnaître. Mais c'est quelqu'un, tu dois pouvoir le sentir, tes vrais amis. C'est quelqu'un qui n'est pas gêné par ta progression. C'est quelqu'un qui n'est pas gêné que tu brilles et puis qui se sent encouragé. Et puis vous vous encouragez comme ça, vous montez. Il faut savoir discerner ça. Amen. Il y a ceux que j'ai appelés, ceux qui t'aident à maximiser. Là-dedans, il peut y avoir des ennemis, des gens qui te font du mal. Mais ils te permettent de sortir le meilleur de toi. C'est des soutiens que Dieu t'envoie. Judas est venu aider Jésus. Judas est venu aider Jésus à accomplir la mission. Sans Judas, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi Jésus l'a appelé mon ami. Parce qu'il était un ami aussi de sa décision. Mais il faut savoir le reconnaître. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, cependant parmi vous, un est un démo. Amen. Mais n'anticipez pas mon message. Laissez-moi arriver sur chacun des points. Sinon vous allez faire une erreur et allez prendre des gens qu'il ne faut pas pour essayer de les croire. Voilà. Amen. Il y a des soutiens que Dieu envoie comme des ressources. Ceux-là peuvent apparaître ponctuellement dans votre vie. Ils ne sont pas là forcément pour rester longtemps. Mais ils apparaissent à un moment donné tu es coincé quelque part et puis la personne apparaît. La personne s'en va. Il y a un soutien que j'ai appelé les ouvreurs du ciel. Les ouvreurs du ciel. C'est-à-dire quand c'est les personnes qui t'aident à rencontrer le Christ, à marcher avec Dieu. Ça veut dire que des personnes quand Dieu les envoie dans ta vie tu sais qu'ils t'aident à comprendre le ciel, à comprendre Dieu, à marcher avec Dieu. Ce sont des aides. Il faut savoir que Dieu t'a envoyé ce soutien-là. Parce que tout le monde n'est pas très spirituel au départ. Mais il y a des personnes que Dieu t'envoie pour te prendre spirituellement et puis t'amener quelque part. Parmi eux, vous avez ceux qui vous amènent au Seigneur, ceux qui vous enseignent, ceux qui vous aident à communier avec Dieu. Tu as besoin que ton ciel soit ouvert. Et il n'est pas bon d'être seul. Tu as besoin de ces aides-là. Ce sont des réponses de Dieu pour te permettre d'être visité par le ciel naturel. Ils peuvent être ponctuels comme ils peuvent rester dans ta vie plus pérennement. Que Dieu t'aide à reconnaître tous ces soutiens et à les reconnaître. Donc, eux tous, tous les six, ont des choses qui peuvent te voiler de leur présence. Et, tu vas t'apprendre par la patience à savoir reconnaître ces personnes. Alléluia. Alors, disons quelques mots sur les précurseurs et on va terminer avec ça. Les précurseurs, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand je vais dire qu'on va prier, on va prier pour deux choses tout à l'heure. On va prier, d'abord pour nous répentir, pour dire, Seigneur, par mon impatience, il y a des choses que j'ai ratées, des éléments que j'ai manquées. Vous savez, si vous entendez ce message, c'est parce que Dieu s'apprête non seulement à vous pardonner, mais à vous renvoyer ce qu'il vous avait déjà donné. OK? Donc, je ne viens pas pour vous accuser. Je ne sais pas tant qu'on vit, c'est que Dieu est prêt à rattraper les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous-mêmes, on doit avoir l'humilité du regret. Je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu m'avais exaucé. Je n'ai pas reconnu ce que tu m'avais donné. Oui, il y a des gens qui ont raté leur mari. Et il est arrivé, il n'avait rien pour te plaire. Toi, tu rêves d'un gars chic, bon chic, bon genre. Un gars, quand tu vois, il est élégant, il a une voiture et tu pries, père, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Et Dieu t'envoie quelqu'un, faible, qui n'avait rien, comment? Il n'avait rien pour attirer tes regards. Il est semblable à celui dont ton détourne. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu dis, ah, c'est qu'un frère ça. Mais je vous dis la vérité, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes n'êtes pas mariés. Parce que vous n'avez pas reconnu l'homme que Dieu vous envoie. Sinon, il y a trop longtemps, ça fait 10 ans même, tu as eu au moins, Dieu t'envoie au moins 50 visitations de mari. Mais tu n'as pas reconnu. Parce que justement, il ne ressemble à rien. Il n'avait rien pour te plaire. Tu dis, je ne suis pas amoureuse. Mais qui t'a dit qu'on se marie à un amoureux? Avec cet enseignement, même si tu as raté et que le frère, maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que ça devait être lui. parce que depuis qu'il est parti, il a pris, il s'est marié avec une soeur. Tu as vu que le gars qui était bizarre, il a commencé à briller. Le teint est sorti. L'élégance est sortie. Quand tu le vois au culte maintenant, tu dis, ah! Au début, quand il est arrivé, il t'a accueilli, il avait une sandale, je suis troué, il ne s'était pas bien parfumé. Tu l'as vu. C'est-à-dire que quand tu as prié, et puis vous êtes en côté, il t'a salué, c'est-à-dire comment vous allez. Tu l'as salué à un mépris. Oui, ça va. Tu es le frère, tu vas bien. Alléluia. Maintenant, toi, tu es à l'église, tu es en train de regarder tout ce qui brille. le gars que tu as laissé là, c'est-à-dire que tu as laissé là, qui était en sandale. Cependant, c'était lui. Amen. Dieu t'avait répondu. Dieu t'avait répondu. Après cet enseignement, franchement, de l'après-midi prochain, on aura les vrais mariages de Dieu. Amen. Maman Lili m'a dit, c'est nain. Parce que avant, comment maman Lili est raffinée. Elle a toujours été comme ça. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'étais un gars, j'aimais marcher en sandales. J'aimais les tapettes même. Je venais à l'église en sandales. Parce que je me prenais pour Jean-Baptiste. Je voulais ressembler à Jean-Baptiste. Quand je marche, je mets mes tapettes. J'avais même des habits que je déchirais. J'avais été édifié par Jean-Baptiste. Pour moi, la spiritualité était égale. Je n'étais pas sale, mais j'étais très débraillé. J'arrivais au culte. Et puis quand je dansais au culte, on dirait un fou. Amen. Au culte. Si tu me voyais danser, je te dis non. Conchante. L'aujourd'hui. Un sueur. Un frère comme ça. Qui peut vouloir le marier? Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais elle m'a en chocomayé, non? Maintenant, comment tu me vois? Alléluia. Non, il faut discerner. Amen. Il faut discerner. Voilà. Et c'est qu'à l'époque, il y a des chocs qui m'aient vu un... Sa logo là, c'est qui? C'est qui? C'est Galafond. Oui. Même au début, quand je suis arrivé à saluer ses parents, tu sentais que... Ça dit, comme ils sont chrétiens, ils m'ont pas mal parlé quoi, mais ils l'ont prise de côté. Je suis sûr que tu veux marier Lula. Toi, t'es une fille, on t'a bien formé, on t'a... C'est quel frère, ça? Mais pour ne pas me blesser, il ne m'a pas dit. Ce matin, un jeune m'a dit, il a dit, bon, les parents me disent que quand on va se marier, si on se marie, il ne faut pas qu'on vienne les voir pour leur demander loyer, prendre un santocha. Donc, vous me voyez déjà comme quelqu'un qui allait envoyer un problème. Cependant... Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Amen! 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 Vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu t'accorde de voir les soutiens de ta vie. Amen! Je n'ai plus de retour. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen! Amen! Alors, je parlais rapidement des aides et des dessinées. Alors, je parle de vos précurseurs. les précurseurs. Rapidement. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 1. Alors, lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses dix disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. On continue du pays. Jésus ayant entendu, Jean ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un moment? Vous voyez la phrase de Jean là? C'est bizarre. Parce que vous allez voir la première fois où Jean rencontre Jésus, les choses qu'il va lui dire. Et maintenant, il envoie dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugvois, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En fait, Jean m'a dit, j'espère que tu ne vas pas régner, il ne faut pas que ce soit une pierre d'achoppement. Et puis, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau ajouté par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, lui vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, voici, préparez ton chemin devant toi. Amen. Donc, il y a des messagers, des aides, des soutiens de Dieu que Dieu envoie devant vous pour préparer le chemin que vous allez prendre. Il faut faire très attention à ces aides. Ce sont des soutiens qui arrivent du ciel pour vous préparer et faciliter le chemin de votre destinée. J'appelle donc qu'ils sont les précurseurs. Amen. Ils viennent avant et ce fut Jean Baptiste. Mais Jean, remarquez ça, il est venu mettre en doute de qui était Jésus. Est-ce que Jésus était réellement le Christ? Pourtant, au baptême de Jésus, là, comme ramène-moi la référence parce que je me trompe, je crois, en Jean 1, il est dit au verset 15 de Jean 1, Jean lui rendu témoignage de Jésus. C'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, grâce pour grâce car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unis qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. On va sauter. On arrive au verset 29. Il a dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est Jean qui parle, Jean Baptiste. Il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. C'est-à-dire, moi, Jean, je suis venu baptiser afin que lui, il soit révélé à Israël. Je suis venu préparer son chemin. Jean a rendu ses témoignages. Il dit, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descend et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise le Saint-Esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et en regardant Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, il était avec deux disciples et il dit, voici l'agneau de Dieu. Ces deux disciples l'entendent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournait et voyant qu'il le suivait, ce qui signifie mettre où demeures-tu. Amen. Donc, il est très clair que la question que Jean a posée lorsqu'il était en prison semble étrange parce qu'il avait le témoignage clair de Dieu et il y a d'autres passages même, Jean Baptiste voyant Jésus dit, je ne suis pas digne de te baptiser, c'est toi qui dois le faire. Donc, Jean savait qui il était et puis à un moment donné, il s'est mis à douter. Il envoie deux disciples encore. Il dit, bon toi, est-ce que tu es réellement c'est toi-même le sauveur et Jésus-Christ va dire, regarde, il va faire des miracles et il va dire, les gens vont partir. Jésus n'a pas été fixé. C'est comme si Jean était en train de dénier ce qu'il avait cru. C'est comme si Jean était en train de dire, je ne suis plus trop sûr et puis il envoie ses disciples. Donc, il parle à ses disciples, Jésus-là, j'avais dit ça quelque temps, mais je ne suis plus très certain de l'affaire. Il s'est mis à douter. Mais malgré cela, quand il est parti, Jésus ne s'est pas froissé, il a commencé à faire pour ballon en ivoirien à talakou de Jean. Regardez cet homme, c'est un gars excellent, un prophète, non, 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 plus qu'un prophète. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Pourtant, Jean était en train de tout évoluer. Alors, les précurseurs, ce sont des personnes qui prennent à peu près le chemin que vous devez prendre dans la vie. Ce sont des gens que Dieu envoie devant vous, qui a plané sur le sentier comment? Parce que les problèmes qu'ils sont confrontés vous aident à vous améliorer, vous, en les regardant. Les défis, les problèmes qu'ils traversent, l'on dit que Jean Baptiste va baisser les montagnes. C'est-à-dire que tu le vois échouer. Le fait que Dieu, tu l'as vu échouer, devant un problème, ça te montre que voici un problème, le chemin que tu as pris, voilà ce qui va se passer. Et ça te permet de savoir comment anticiper le problème. Donc, tu es en train de t'aider en permettant à ce que ce que tu commences à faire, la carrière dans laquelle tu veux t'engager, que tu as eu des dévenciers. Et ces dévenciers-là, de par leur expérience, soit ils ont conscience, ils t'enseignent, ou bien leur vie te montre qu'ici, là, il y a un trou. Dieu te soutient en t'envoyant des précurseurs. Chaque destinée, il y a quelqu'un qui initie une pensée en toi, il y a quelqu'un qui te donne le désir de faire le travail, il y a quelqu'un qui révèle. Il faut faire très attention à cette personne. Régier les dévenciers, combattre les dévenciers va vous mettre dans une grande confusion. C'est-à-dire, si cette personne-là, tu l'as régnée, tu as jeté l'aide de Dieu, tu vas commencer à tourner en rond. C'est comme si ta route ne sera plus aplanée. Les montagnes seront devant toi. Quelquefois, la personne même n'est pas consciente que c'est son rôle. Mais Dieu, lorsqu'il trace une destinée comme la tienne, il te fait précéder par quelqu'un qui vient devant toi. Il faut faire très attention à cette personne. C'est le soutien de Dieu. C'est le bras de Dieu. Quelquefois, même ce bras de Dieu vous combat. Est-ce que vous savez ça? Jean-Baptiste, lui, il a posé une question. Mais souvent, c'est la première personne qui t'initie, par exemple, dans un métier. Et quand maintenant tu commences à faire le tien, il est jaloux. Parce qu'il voit que tu commences à briller. Les gens demandaient à Jean-même, pourquoi tu n'es pas jaloux? Parce que la Bible dit que Jésus baptisait plus de personnes que Jean. Et en ce moment, Jean le reconnaissait encore. Mais il y a deux fois, les gens ne le connaissent pas. Et ça leur fait très mal. Et tu vas entendre des propos. Jean, lui, il n'était plus trop certain. Il n'est pas allé loin. Mais il y a certains qui vont très loin dans le combat qu'ils ont contre vous. de la même manière qu'ils t'ont initié, de la même manière qu'ils essaient de t'éteindre. Mais toi, tu dois faire une chose. Malgré l'attitude qu'il a, qui ne ressemble à rien, qui est contraire, fais toujours comme Jésus. Parle bien de la personne. Parce que ce n'est pas un homme, c'est une aide de Dieu. S'il n'était pas là, tu n'allais jamais commencer la couture. La dame qui te combat, qui te critique partout, c'est ce que vous avez commencé à faire la couture. Quand tu vas finir, sois toujours reconnaissant à Dieu de ce qu'un jour, cette personne-là t'a permis de prendre tes premières aiguilles et de faire tes premiers habits. Elle t'a dévancé. Elle a ouvert le chemin pour toi. Si tu bénis et tu proclames Dieu dans la vie de cette personne, tes sentiers seront davantage ouverts. Dieu te soutient. Et comment, tu vois, c'est très compliqué. Quand tu dis la personne te combat ou la personne te critique ou la personne mais tu seras aidé en célébrant Dieu, en reconnaissant que Dieu est passé par cette personne. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez reconnaissant et soyez patient envers ces personnes. Ne vous aigrissez pas. Ne soyez pas impatients. C'est mon chef, mais il m'énerve. Et puis toi aussi, maintenant, comme il te critique, toi aussi, maintenant, tu t'assoies et puis tu veux lui rendre le coup là. Le gars dit, non, je partais. Tu sais qui t'a torpillé? Qui t'a torpillé? Qui a dit qu'il m'a torpillé? Elle vient de dire c'est ton ventre. Elle dit, pourquoi il peut dire ça de moins? Elle dit, il ne faut pas qu'on te donne le marché. Il a fait ça? Oui, il l'a fait. Et puis, tu as deux ou trois témoignages. Jean-Baptiste envoie deux personnes qui remettent en doute. C'est Jean qui dit à Jésus, Dieu m'a montré que c'était toi. Le gars t'a dit, tu as du don, tu as du talent, tu vas briller, tu as un potentiel. Et demain, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Et il te combat. Et il t'arrête. Mais quel que soit ce qu'il a fait, il faut savoir que c'est un soutien du ciel. Même s'il change demain, il n'en demeure pas moins que toi. Quand les gens vont te trouver pour le critiquer, n'entre pas avec eux dans leur causerie. On dit, tu sais, je vais t'atterrer, mais c'est lui qui te ferme les portes. Il ne peut pas te fermer parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Il ne peut qu'amplanir tes sentiers. Quand les gens vont te demander, quand les deux envoyés sont repartis, Jésus a commencé à parler de Jean. Il dit, qui êtes-vous allé voir? Et puis il dit, un roseau agité? Ce que Jean venait de faire, ça ressemblait à un roseau agité. Un moment, tu dis, je suis fils de Dieu, et l'autre, tu commences à dire, est-ce que je suis le sauveur? Ça, un homme valeureux. Il s'appelle Jean. Un prophète? Non, je vous dis, c'est le prophète même. De tous les prophètes, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Donc, tout le monde a admiré Jean Baptiste. On n'a pas vu comme un homme qui doute, comme un homme qui est faible. Mais Jésus l'a présenté comme étant un grand. Ton père, tes préciseurs, tes dévenciers, parle toujours bien d'eux, quel que soit le temps, parce que leur faiblesse, tu ne dois pas regarder la faiblesse pour les rejeter. Tu ne dois pas regarder la manière dont il veut l'assécher tout autour de toi. Mais tu dois les célébrer. C'est Dieu qui t'ouvre les portes. Si tu as cette bonne attitude, ta vision sera toujours claire. Tu marcheras toujours. La route sera planie devant toi et tu vas arriver jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la grâce, la paix du Seigneur est avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Sois patient en ochre avec les hommes. Mais avec tes préciseurs, manifeste la patience. La patience avec tes préciseurs. Là, j'ai parlé des préciseurs. On va prier le Seigneur Jésus. J'ai cité plusieurs types de soutien que Dieu nous envoie. Amen. Et là, j'ai touché le premier type de soutien que Dieu nous envoie. Ce sont tes dévenciers. Les gens qui viennent t'ouvrir la porte. Les gens qui qui empruntent un chemin et puis quand tu les as regardés, tu te dis, wow, moi je veux être comme celui-là. Il était pourtant un modèle. Je veux faire comme lui. Je veux, je veux, je veux. J'aimerais être comme ça. Quand je l'ai vu faire des croisades, ça m'inspire. Je me dis que demain, je ferai ça. Et tu as observé ces croisades. Tu as observé. Dieu t'a montré ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis tu as observé. Quel que soit le temps, n'oublie jamais. Le jour où tu vas l'attaquer, c'est comme si tout va se fermer devant toi. Parce que l'onction qui est venue sur sa vie, c'était pour t'ouvrir le chemin. Même en te combattant, il t'ouvre le chemin. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Prie Dieu, demande à Dieu, pardonne-moi mon impatience à nos chers. Pardonne-moi de ne pas avoir supporté cette incritique de me dévancer. Pardonne-moi lorsqu'ils ont dit du mal de moi, mon cœur a été rempli d'amertume et j'ai réagi comme eux. Seigneur, j'ai besoin d'avoir une orientation, de savoir où partir. Je pardonne à cette personne que mon cœur ne soit pas aigri contre elle, que mon cœur ne soit pas amer contre elle. Je veux bénir Dieu pour ce mentor, pour ce père, pour ce modèle. Élève la voix et bénis Dieu pour sa vie. Demande à Dieu pardon et tu vas voir que quand tu vas finir cette prière, ton sentier va davantage être apprenant. Tu seras éclairé. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus. Fait qu'il y ait avec moi la patience. Sois patient au nom de Jésus. Amen, Amen. Merci Saint-Esprit pour la patience. Merci Seigneur Dieu pour toutes les choses que tu nous as dites et pour toutes les choses que tu vas nous dire. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, mets les mots dans ma bouche, donne-moi la puissance de ta grâce de parler fidèlement de toi. Dispose aussi nos cœurs afin que nous comprenions et nous reçuvions ta parole dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes thèmes et mes messages sont inclus dans cet ouvrage. Le thème actuel, il est dans cet ouvrage. Pendant donc deux mois, nous allons travailler la patience. Amen. Donc le mois de mai, on a traité cet emploi et puis ce mois de juin et le mois d'après, le mois prochain, le mois de juillet, on va rentrer dans la bonté. Amen. La bonté. La bonté, c'est la vertu de Dieu qui va vous permettre de réaliser les œuvres pour lesquelles vous êtes nés. Ephésiens 2.10 nous dit que Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparés d'avance avant que nous les pratiquions. D'avec moi la patience. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc mon thème est ici. Pour nous remettre constamment dans le contexte, le Seigneur dit dans sa parole, le Seigneur dit dans sa parole, Dieu a créé l'homme à son image, pardon, à sa ressemblance afin que nous, afin que l'homme puisse dominer. Amen. Dieu a une image, Dieu a une façon d'être. Le but de notre thème cette année, c'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. C'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. Et la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être son image. C'est-à-dire, plus tu vas travailler à être l'image de Jésus, à ressembler à Christ, plus tu vas trouver le chemin de ta vie. Plus tu vas travailler à être l'image de Dieu, plus tu trouveras ce pour quoi tu es né. Romain, chapitre 8, il nous dit, il nous a prédestinés et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Non, non, remonte un peu verset 28, pardon, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je l'ai déjà expliqué. La prédestinée, c'est ce qui précède la destinée. Chacun d'entre vous a une destinée. Il y a quelque chose que tu dois réaliser sur ce monde. Ce que tu dois réaliser, on appelle ça les bonnes œuvres. Ça, on va traiter ça avec la bonté. Amen. Tu dois faire tes bonnes œuvres. Alléluia. Ça, on va les traiter avec la bonté. Mais, la Bible dit que Dieu nous a prédestinés. Le mot prédestiné signifie ce qui précède la destinée, la prédestinée. Dieu ne va pas dire à une personne quelle est sa destinée. C'est très rare que Dieu ne vienne plus et te dise bon, toi là, tu seras un grand faux de valeur. Toi là, tu seras ceci. On ne le sait pas. La plupart d'entre nous, nous ne le savons pas. Mais par contre, Dieu nous révèle ce qui précède la destinée. Ce qui précède la destinée, c'est ce que ce texte dit, c'est être l'image de Christ. Il nous a prédestinés à être image de Christ. Donc, quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ va trouver ça. Parce que si tu travailles à ressembler à Christ, tu es en train de travailler ta prédestination. Amen. Et si tu trouves ta prédestination, tu connaîtras ta destination. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, chercher sa prédestination à être image de Christ, c'est chercher à travailler son caractère d'amour. Parce que Jésus-Christ est amour. C'est travailler sa bonté. C'est travailler sa patience. C'est travailler les neuf éléments du fruit de l'esprit décrits en Galate, chapitre 5, verset 22. Tous ces neuf éléments-là, si tu travailles à cela, la Bible dit dans l'Urde de Pierre, tu ne seras pas oisif. Tu vas découvrir qui tu es. et le caractère de la patience que nous sommes en train d'étudier est celui-là qui va te donner les ressources de ta vie, les soutiens de ta vie, de ta destinée. La patience, elle te révèle les hommes, l'argent, la ressource, les matières dont tu as besoin pour réaliser ta destinée. Dieu ne vous donne pas seulement une mission. Quand Dieu vous donne une mission, il met dans votre vie les gens qui vont vous aider à accomplir la mission. C'est le caractère qu'on appelle la patience qui vous aide à trouver ces hommes-là. Amen. Ces femmes-là qui vous aident à les trouver et qui mettent même dans votre main le potentiel, les ressources que Dieu vous envoie. C'est le caractère de la patience qui vous aide vous-même à laisser grandir ce que Dieu a semé en vous comme sagesse, comme intelligence parce que toi-même tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne connais pas le niveau de grâce, les talents et les dons que Dieu a déposé en toi avant que tu ne naisses. C'est la patience. Patience qui est le fait d'être lent à te mettre en colère. Ça participe à te développer. La lenteur à la colère c'est un aspect de la patience qu'on appelle arek qu'on a traité précédemment. Alléluia. L'aspect de la patience que je suis en train d'aborder c'est la patience dans le grec c'est écrit anoshe. 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 Plus tu vas travailler cette patience. c'est la patience à supporter les autres, les hommes. Amen, Amen, Amen. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Alors la première fois où Dieu le dit c'est dans Genèse chapitre 2 verset 18 mais on va commencer au verset 15. C'est là Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui donner un soutien je vais lui donner une aide. on va lire ensemble on peut lire un, trois. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui Amen donc c'est à partir de là que Dieu va fabriquer Ève l'aide d'Adam mais les versets qui précèdent pourquoi Dieu parle de quelqu'un qui va t'aider pour pouvoir t'aider il faut que toi-même tout ça c'est ce que tu fais Amen si tu vois quelqu'un qui est arrêté dans la ville je viens t'aider tu viens l'aider à s'arrêter non l'aide veut dire que tu es dans un mouvement tu es en train de soulever un objet et puis on vient te donner une aide de quoi l'homme avait besoin comme aide le texte se trouve abattu du verset 15 il dit je te mets dans le jardin pour cultiver pour garder dans la ville là où tu es tu es né pour cultiver quelque chose et garder quelque chose qu'on appelle ton jardin à toi est-ce qu'on est ensemble si c'est une entreprise tu dois la cultiver et tu dois garder ça veut dire tu dois faire en sorte qu'elle ne tombe pas si Dieu t'a mis dans un jardin quel est ton jardin quel est ta destin quel est ton travail tu dois cultiver ce jardin et puis tu dois le protéger aussi quand Dieu te donne une famille tu dois cultiver ta famille tes enfants cultiver ça veut dire développer quelque chose cultiver ça veut dire l'arbre qu'on t'a confié la plante qu'on t'a confié il faut faire en sorte qu'elle donne son fruit cultiver c'est entretenir ton cacaoyer jusqu'à ce qu'il donne le cacao alléluia ça c'est cultiver garder ça veut dire il faut le protéger des dangers est-ce qu'on est ensemble donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et chacun d'entre vous a son jardin dans la vie tu vas te mettre dans un jardin tu vas te mettre dans une famille tu vas te mettre dans une propriété tu vas te mettre dans une activité et Dieu attend que tu cultives et que tu la protèges et que tu la gardes alors c'est par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses ce que tu dois cultiver ce que tu dois garder que Dieu lui-même il dit il n'est pas bon que tu fasses ça la seule Amen c'est-à-dire la vision de ta vie la raison pour laquelle tu es né tu as besoin d'hommes et de femmes pour te donner un coup de main tu as besoin qu'on t'aide Alléluia tu ne vas pas y arriver seul tu ne vas pas y arriver seul Dieu va amener des hommes et des femmes dans ta vie pour t'aider est-ce qu'on est ensemble et quand vous continuez la suite Adam va commencer à cultiver les animaux du jardin d'abord avant de lui donner l'aide dont il avait besoin il lui amène les animaux quand Dieu dit il n'est pas bon que l'on soit sur le verset 18 le verset 19 l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs tous les eaux du ciel et les filles venaient vers l'homme pour voir comment il les appellerait donner un nom ce n'est pas facile parce que dans la parole de Dieu donner un nom c'est prophétique c'est d'orienter ça veut dire qu'il regarde l'animal il dit toi tu es un dévoreur tu veux manger les champs tu t'appelleras lion tu t'appelleras panthère tu vois si on appelait un lion lapin vas-y c'est bien tu vois le nom lapin il y a une douceur là-dedans lapin lapin mais quand on dit lion tu sens qu'on peut te lier on peut on peut t'attacher donc le nom donner un nom ce n'est pas simple et tout ça c'était du travail que Dieu donnait à Adam et puis à un moment donné à Adam dit c'est Adam même qui fait la remarque il n'y a personne vraiment pour m'aider dont j'ai besoin et puis Dieu maintenant va susciter la femme mais le principe est que tu as besoin d'être soutenu ok aucune vision ne s'écrit seule tous les grands que tu vois quand tu vois Salomon il avait des gens qui ont travaillé avec lui David il avait son armée qui l'a aidé à mener la bataille Jésus est venu pour que toute l'humanité soit sauvée mais Dieu lui a envoyé des aides en la personne des douze apôtres quand il est mort ce sont ceux-là qui ont transporté la parole il n'aurait pas atteint sa destination sans eux chacun il a eu lorsqu'il est parti à la croix il a fallu un Joseph d'Arimaté pour que la partie de la prophétie qui dit qu'il a été mis qu'il a été tué au milieu des brigands mais mis dans le tombeau des riches s'accomplisse sans Joseph d'Arimaté Jésus n'aurait pas pu accomplir sa destinée dans votre vie il y a tout ce type de personnes la Bible dit il y avait des femmes qui étaient à côté de Jésus qui le soutenaient avec leur bien il y a des gens quand Dieu dit il n'est pas bon que tu sois seul ça veut dire que ton argent ne sera pas suffisant pour que tu réalises ce que tu veux réaliser Dieu va amener des gens autour de toi qui vont te soutenir financièrement qui vont te soutenir Alléluia et ces hommes-là tu dois savoir les reconnaître donc de la même manière que Dieu envoie des gens pour te soutenir donc dans les animaux il y avait une forme de soutien mais dans tous les animaux il y avait un animal qui avait créé des problèmes qu'on appelle le serpent qui était le plus risé donc dans les aides il y a aussi des ennemis qui ne sont pas des aides réellement mais qui peuvent te créer des problèmes la patience divine t'apprend à discerner à reconnaître et à faire ressortir les ressources d'aide le soutien que Dieu t'envoie tu dois pour ça là il faut que tu sois patient Amen viens voisins sois patient sois patient Alléluia alors pourquoi est-ce que cette patience-là permet de reconnaître les hommes ça c'est mon message du dimanche dernier parce que les aides que Dieu envoie ne sont pas facilement reconnaissables et puis donc voici notre texte principal on a vu Esaïe chapitre 53 verset à partir du verset 1 la Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé disons ensemble avec moi la suite du verset qui a reconnu le bras de l'éternel d'imagine je vous ai dit quand on dit le bras c'est une expression qui parle d'un soutien quand on dit il m'a donné un coup de main ça veut dire il m'a aidé donc quand on dit le bras de Dieu c'est quand Dieu met sa main dans ton affaire qui veut encore je répète qui veut que Dieu mette sa main dans son affaire Amen donc Dieu s'apprête quand le soutien de Dieu ça veut dire Dieu pendant que tu es découragé Dieu envoie sa main puis tu es dit prends courage mon fils on s'en bat quand tu ne sais pas où marcher le bras de Dieu vient t'ouvrir la voie que le bras de Dieu soit étendu sur toi que le bras de Dieu soit étendu sur toi que le bras de Dieu pourvoit aux ressources dont tu as besoin Alléluia alors je vous ai dit dimanche dernier que Dieu nous pose une question ici il dit qui a reconnu le bras de l'éternel c'est à dire qui a reconnu le soutien que Dieu envoie il dit cela et il explique pourquoi il pose la question parce que le bras de Dieu est difficilement reconnaissable il dit il s'est élevé devant nous comme une faible plante c'est à dire que quand Dieu emmène son bras dans ton affaire le bras n'arrive pas comme une plante qui est forte le bras arrive comme de la faiblesse c'est pour ça il pose la question qui a reconnu parce que quand Dieu veut t'aider ce qui arrive n'est pas du bruit c'est très faible il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée le bras de Dieu ressemble à quelqu'un ou bien à une situation qui a besoin même que tu la breuves que tu lui donnes de l'eau c'est à dire que quand Dieu envoie sa main pour te sortir de la situation la main de Dieu arrive en dirait un problème or c'est une solution Amen c'est pourquoi il pose la question qui a reconnu le bras de Dieu il n'avait ni beauté aujourd'hui même la partie que je vais utiliser ce sera ça ni beauté ni éclat pour attirer nos regards quand Dieu amène sa main le soutien que Dieu t'emboie ressemble à quelque chose que tu as envie de mépriser ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire Amen homme de douleur et habitué à la souffrance à façon à façon méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on le bras de Dieu quand tu le vois tu détournes tu te dis je ne veux plus ça ça m'énerve et le test semblable à celui nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas et le verset 4 cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est-à-dire le bras de Dieu viens faire sécher tes larmes viens te t'aider mais quand Dieu envoie son aide ça ne ressemble à rien et c'est ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas donc je te dis je le répète Jésus a promis il dit tout ce que vous demanderez avec la foi je vais vous le donner il y a beaucoup de vos prières qui ont été exaucées mais quand la solution est arrivée tu l'as rejetée il y a longtemps que ton sujet du mariage a été exaucé quand il est arrivé oui il y a longtemps tu ne l'as pas reconnu parce qu'il n'était pas beau il n'avait rien pour te faire plaisir cependant il venait mettre fin à tes larmes de célibat est-ce que tu le reconnais ? je vous ai donné mon témoignage à un maman Lily quand Dieu m'a dit que je devais me marier j'étais bizarre j'avais des habits déchirés je portais des chaussures trouées pas par pauvreté en fait c'était un choix de vie j'avais décidé de ressembler à Jean-Baptiste donc j'étais bizarre quand mes beaux-parents m'ont vu ils ont appelé ma femme de côté ma fiancée de côté ils lui ont dit c'est qui tu amènes dans la maison ? ma femme elle a toujours raffiné elle était bien et moi j'avais des habits déchirés Alléluia quand on la voyait on dit elle est partie de chercher qui ? cependant Alléluia donc quand tu écoutes mon message là dis à un voisin tu me regardes dans le bizarre cependant je suis la fin de tes souffrances j'ai une solution que tu transportes Amen où tu es tu es un cependant de quelqu'un tu es un cependant tu es un cependant Alléluia Amen voilà mais quand on a commencé nos fiançailles au moment là il y a des choses que j'ai vues par rapport à ce que je pensais avoir besoin je vous assure au début quand je l'ai rencontré je me dis mais est-ce que moi je sentais que je t'appelais à évangéliser je me dis la femme là elle aime les trucs jolie moi je ne suis pas dans tout ça moi je veux et puis j'étais brute j'étais j'étais Jean-Baptiste j'ai dit je quitte un quartier je marche 10 kilomètres elle a sué j'aime ça j'ai dit ouais Alléluia et elle était raffinée lorsqu'on a commencé lorsqu'on s'est mariés elle est ordonnée tu vois et pour moi c'était difficile je la trouvais qu'elle a traduit sur des détails qui me gênaient et ça m'énervait en fait pourtant cependant j'ai dû être patient de dire que si c'est elle que tu as envoyé pour m'aider c'est qu'elle a quelque chose que je n'ai pas tu vois quelqu'un ne peut pas t'aider avec la même force que tu as il vient avec quelque chose que tu n'as pas ce qui fait que c'est pourquoi on a une tendance à rejeter on a une tendance à rejeter parce que ce n'est pas forcément notre manière de faire parce que nous même on ne sait pas tu sais ce n'est pas Adam qui a dit Dieu j'ai besoin d'aide c'est Dieu même qui informe Adam tu t'es fabriqué mais il n'est pas bon que tu sois seul je connais tes limites je connais tes manquements je vais susciter une aide pour toi alors quelquefois quand l'aide arrive on ne la reconnait pas parce que nous on estime que ce dont on a besoin est ailleurs et je vous assure cette patience a engendré vas-en-être cette patience parce que j'ai compris du coup donc l'aide de Dieu n'est pas toujours ce qu'on souhaite mais lorsqu'on n'est pas si envers la personne on fait ressortir un trésor caché tous les hommes sont des trésors toutes les femmes sont des trésors ce sont des diamants on a besoin d'or et d'argent pour financer notre truc mais l'or se trouve dans la boue le diamant ne ressemble à rien il n'y a pas de montagne de diamants il y a la saleté et puis on enlève la terre pour faire sortir le diamant donc quand qui a reconnu le diamant il est dans la boue il est sale il n'a pas de forme cependant c'est la pierre la plus précieuse qui a reconnu l'or il est là sur le sol dans les endroits mélangé dans la poussière cependant il peut changer toute ta vie les choses les plus valeureuses sont cachées dans ce qui est médiocre les gens les plus meilleurs les meilleures personnes quand tu les regardes tu as envie d'être repoussé mais cependant si tu es un peu patient tu vas découvrir quelque chose qui va changer ta vie Amen Alléluia trouve les ors trouve les trésors trouve les trésors de ta vie dans le nom de Jésus Amen souvent l'homme que Dieu t'envoie il est sans ma bizarre mais cependant tu as déjà raté au moins sept maris potentiels il ne faut pas penser que le mari est forcément quelqu'un d'unique choisi une fois quand tu le rates Dieu va ramener quelqu'un d'autre qui transporte exactement ce dont tu as besoin mais il faut que tu sois patient alors la patience envers les hommes qui sont faibles qui ne ressemblent à rien au départ c'est ce qu'on appelle c'est la patience à noche dans la parole de Dieu c'est celle-là que Jésus utilise pour dire aux disciples jusqu'à quand vous supporterez-je le mot supporterez-je donc c'est pas supporter c'est le mot anocher ou bien ou bien anochmaï anochmaï c'est-à-dire je dois te supporter alors ce mot supporter n'est pas subir ce n'est pas subir les gens la patience la patience divine n'est pas passive la patience divine est active il ne s'agit pas d'attendre de ne rien faire il y a quelque chose que tu fais qui donne un résultat et c'est ce que je vais t'expliquer comment on reconnait les là j'ai commencé à parler des six types de soutien que Dieu t'envoie il y a six types de soutien que Dieu envoie dans ta vie quand tu pries pour des sujets il y a six types de soutien dimanche dernier j'ai introduit le premier je vais l'achever aujourd'hui et je vais toucher le deuxième type de soutien c'est-à-dire des aides que Dieu vous envoie pour changer votre vie mais ils arrivent avec faibles à reconnaître rejetons qui sortent d'une tête desséchée et puis ils arrivent avec certains handicaps tu dois être patient tu dois supporter le handicap mais je dis supporter n'interprétez pas le mot supporter comme subir parce que le mot supporter a plusieurs connotations il y en a qui vont supporter un aspect négatif si vous voulez mieux comprendre le mot supporter les hommes il faut regarder les supporteurs de football les supporteurs des sportifs le mot supporter le sens de supporter correspond mieux à ce qu'ils font que subir les gens Dieu n'a pas de manière de subir Dieu dit de les supporter alors dans un un supporteur d'équipe de football il souffre avec son équipe mais malgré que l'équipe ait des défauts il est toujours en train de lui donner des paroles d'encouragement parce qu'il a un rêve c'est ce qu'on appelle un supporteur à part ça tu n'es pas supporteur voilà amen ah les gars vous aussi c'est qui ça c'est le supporteur voilà donc quand tu vois le visage tu sais que ah mais pourquoi tu m'es supporté la Côte d'Ivoire on peut supporter l'Égypte tout bien supporté bon ok donc un supporteur regardez un peu l'équipe de Côte d'Ivoire c'est-à-dire qu'un supporteur amen voilà vous regardez ils ont appelé quoi là supporter mazo c'est-à-dire que les gars ça t'est fait mais le juif il va aller à un autre championnat te voilà encore allez-y oh cette fois-ci on gagne on gagne on gagne et un supporteur encourage un supporteur il a une manière de traiter avec les faiblesses des gens il a une façon de traiter avec la faiblesse de son équipe il a une manière de traiter et quand les gens le sont c'est presque à vie le gars va pas être là il supporte PSG depuis la PSG il gagne pas une lille des champions mais ils sont là ou bien on dit ils rentrent on prend l'une dans cette voie on a eu tous les joueurs on dit que tout ce qui est meilleur joueur de la planète on les a mis ensemble ils jouent jusqu'à ils gagnent pas les joueurs peuvent partir mais les supporters ils sont encore là et ils seront derrière leur Marseille derrière leur PSG derrière leur équipe et ça veut dire ils prennent quand l'équipe perd ils pleurent ils se lavent ils essuient leur visage prochain championnat ils sont encore là ils sont dans les stades c'est ce qu'on appelle supporter c'est que tu portes ton équipe tu portes la personne tu encaisses ses défauts tu t'es fâché avec ses défauts tu dis ça là il faut corriger tu es fâché même à l'entraîneur toi même tu l'esprit que la stratégie même si tu sais que tu ne sais pas trop mais ce qui est sûr mais on voit dans tes propos que c'est parce que tu tiens absolument à ce que ils arrivent au bout la patience que les gens ont avec leur équipe de football c'est de la patience à nous est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble c'est différent de la patience à règle savoir attendre sans se fâcher c'est ce qu'on a déjà à traiter et c'est ce type de patience là qui révèle les trésors des gens qui révèle la valeur des personnes qu'elles ont il faut avoir cette patience Amen 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Seigneur merci pour la patience que tu nous accordes Alléluia Alors je vais parler donc je vais te traiter le premier type de soutien que Dieu t'envoie est-ce qu'on appelle je l'ai appelé les précurseurs ou les dévenciers ce sont des aides quand Dieu dit il n'est pas bon que tu sois seul et puis il vient t'aider Dieu t'aide avec quelqu'un qui te dévance très souvent quand nous on parle d'aide on imagine quelqu'un qui est dans notre dos qui nous pousse pour aller de l'avant ça c'est un autre type de soutien il y a six formes d'aide que Dieu t'envoie et il faut les reconnaître donc lorsqu'on souvent découvre les dévenciers il faut être patient envers eux parce que si tu ne manifestes pas la patience envers cette si tu ne supportes pas ce qu'il est en train de faire tu ne le supportes pas tu vas perdre quelque chose tu vas rater et tu ne vas pas découvrir le cependant le cependant cet homme-là qui te devance résout des problèmes importants de ta vie tu dois être patient et le diable va te rendre va essayer de te rendre impatient à faire voir des choses dans ce dévencier qui vont t'amener à être découragé concernant la personne à baisser les bras concernant la personne et ce serait l'erreur à ne pas commettre et beaucoup de gens malheureusement je sais qu'on a beaucoup de personnes ici ne sont pas conscients qu'ils sont bloqués dans leur vie sociale professionnelle il y a un niveau qui n'arrive pas à atteindre parce qu'ils ont manqué de patience à l'oche ils ont manqué de patience à l'oche amen vis-à-vis de leur dévencier alors comme il y a six types de personnes les principes sont à peu près les mêmes mais j'utilise les six pour vous montrer quel genre de patience il faut avoir lorsqu'on est confronté à ce type de personnes amen quelqu'un donne un bon amen alors les dévenciers ou les précurseurs c'est un peu les gens baptistes c'est un peu les gens baptistes Marc chapitre 1 verset 1 la Bible dit commencement de l'évangile de Jésus Christ fils de Dieu donc commencement de l'évangile comment ça commence verset 2 comme il est écrit dans Esaïe le prophète voici j'envoie mon messager devant ta face lequel préparera ton chemin amen c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers et Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de répentance pour la rémission des péchés tout le pays de Judée tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins il se nourrissait de souterelles et de miel sauvage il prêchait disant il vient après moi celui qui est plus puissant que moi je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers moi je vous ai baptisé d'eau lui il vous baptisera du Saint-Esprit Alléluia alors la Bible présente clairement Jean Baptiste comme étant quelqu'un qui est venu devant la face de Jésus qui a été envoyé pour aider Jésus le Christ en aplanissant son sentier Amen donc Jean Baptiste a commencé l'oeuvre de prêcher la bonne nouvelle avant Jésus et Jean Baptiste la prophétie dit voici Jésus je vais t'aider mais pour t'aider quelqu'un doit déblayer la route c'est cela qu'on appelle les précusseurs c'est ce qu'on appelle les dévenciers je me suis rendu compte que dans tout ministère dans toute destinée Dieu te soutenait en t'envoyant un dévencier c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie pour t'ouvrir le chemin l'attitude que tu as vis-à-vis de cette personne va déterminer si tu vas réussir ta mission ou pas parce que celui qu'on appelle le dévencier il voit les montagnes et il les abaisse il relève les vallées ce qui fait que ton chemin est aplané savoir reconnaître un dévencier facilite la réussite de votre destinée sans ce que Dieu est en train de dire c'est que si Jean Baptiste n'était pas venu même Jésus Christ le fils de Dieu il y a des montagnes qu'il allait devoir affronter et Dieu ne trouvait pas indispensable qu'il puisse les affronter il allait gravir des montagnes tomber dans des vallées à la fin de ce combat il allait être tellement affaibli que ce pour quoi il est venu il n'allait pas le réaliser est-ce qu'on est ensemble un dévencier c'est quoi les montagnes un dévencier te dévence sur un problème que toi tu vas rencontrer demain en l'observant tu peux savoir comment éviter le piège mais si tu le méprises tu vas tomber dans le même piège beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas réalisé les dessinées à cause de l'orgueil de se sentir plus brillants plus intelligents meilleurs que ceux qui les ont dévancés et ils n'ont pas su reconnaître Dieu dit qui a reconnu le bras de Dieu le bras de Dieu c'est viens comme Dieu voit que tu arrives Dieu envoie son bras pour aplanir ton sentier et toute aide de Dieu se manifeste par des personnes tu as besoin d'argent il y a des soutiens dont tu as besoin dans ton dos il y a des soutiens que tu as besoin pour te soutenir il y a toutes sortes de soutiens il y a six types de soutiens est-ce qu'on est ensemble il y a toutes sortes de soutiens et il faut être conscient qu'il y a des soutiens qui arrivent avant quel que soit ce que tu vas faire si tu veux travailler dans le bâtiment si Dieu te met dans le jardin des bâtiments il y a quelqu'un qui va te dévancer tu vas observer quelqu'un qui est avant toi tu fais très attention à ta réaction avec cette personne tu peux être en train de rejeter le bras de Dieu et tu seras confronté à des défis quand toi tu vas commencer tes projets qui vont faire que tu ne vas jamais réaliser ton rêve parce que la montagne tu n'aurais pas dû l'affronter en fait mais tu l'as affronté parce que tu es sorti des dévanciers toi et puis les dévanciers vous avez fait parable est-ce qu'on est ensemble pourtant un dévancié fait partie du bras de l'éternel pour que tu réalises ta destinée entre dans ta destinée au nom de Jésus Alléluia puisses-tu les reconnaître quand tu veux t'engager dans la foi spirituelle tu veux t'engager dans le ministère Dieu mettra devant toi un Jean-Baptiste il dit voici mon messager je l'envoie devant ta face afin qu'il aplanisse le sentier en observant Jean Jésus a pu atteindre son but si Jean n'était pas là Jésus n'allait pas atteindre son but et l'esprit du Seigneur il me dit il dit tu parles à tes enfants à tes fils dans la foi mais il y a tellement de gens qui sont dans des combats inutiles perdant leur temps leur argent et leur énergie parce qu'ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu dans leur défense tu es en train de mener une bataille que tu n'aurais pas dû faire tu es dans des problèmes si tu étais resté derrière ton défense tu ne serais pas là aujourd'hui tu as 5 ans de combat de retard tu devrais être un peu plus loin Dieu avait envoyé quelqu'un pour t'aider mais tu ne l'as pas vu Alléluia est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alors comment je crois que la personne faut j'ai traité comment on reconnait les dévenciers même dans l'ensemble mais aujourd'hui je vais te présenter d'abord deux types d'aides avec quelques éléments pour les reconnaître surtout l'attitude que tu veux avoir vis-à-vis de ces personnes deux types de soutien c'est-à-dire que quand Dieu vient te soutenir il faut savoir reconnaître que Dieu est en train de m'aider Dieu est en train de m'aider il faut bénir Dieu pour cette aide parce que ça va t'éviter cependant ce sont tes douleurs qu'il gère Amen alors dimanche dernier on avait lu ce passage de Matthieu chapitre 11 verset 2 il est dit Jean Jean ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ lui fit dire par ses disciples es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit allez rapporter à Jean tout ce que vous entendez de ce que vous voyez les avec voix les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute comme il s'en allait Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean qu'êtes-vous allé voir dans le désert un roseau agité par le vent mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux voici ceux qui portent les habits précieux sont dans la maison des rois qu'êtes-vous donc allé voir un prophète lui vous dis et plus qu'un prophète et Jésus va dire de Jean de tous ceux qui sont nés de femmes c'est le plus grand voilà Jésus Jean était devant Jésus était venu pour préparer le chemin de Jésus Alléluia je dis ça pour que tu le connaisses et dévencier Amen mais Jean vis-à-vis de Jésus je n'ai pas dit qu'il n'a pas été correct il y a eu comme cette histoire là ça peut vexer parce que Jean dit quoi quand Jean bâtit Jésus on le voit dans Marc 1 Jean dit Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici le sauveur il dit je l'ai reconnu parce que Dieu m'a dit le jour je vais le baptiser il y a une colombe qui va venir sur lui Jean a tous les textes quand Jean a vu Jésus Jean savait que c'était lui le Messie mais Jean a passé par des moments difficiles et puis donc il s'est mis à douter et quand il s'est mis à douter de Jésus et qu'on a envoyé l'information à Jésus il nous demande oh pourtant c'est Jean qui dit voici l'agneau et il a envoyé deux personnes après Jésus maintenant lui il va voir maintenant il dit il faut nous dire c'est toi ou c'est pas toi Jésus n'a pas été vexé mais Jésus s'est levé et il a fait pour parler en termes ivoirien un atalakou des gens il dit qui il va aller voir un homme agité Jean n'est pas agité pourtant ici Jean était dans le doute il a couvert la faiblesse des gens parce que les disciples avaient vu Jean envoyer ses amis pour venir Jean témoigner en public et maintenant il vient dire je ne suis plus trop sûr que ce soit lui la réponse mais quand Jésus reprend la parole il dit non 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 ce gars là un gars ce n'est pas un roseau il n'est pas du tout agité il sait ce qu'il fait c'est la patience envers les dévenciers ne pas exposer leurs faiblesses amen supporter la faiblesse des dévenciers dernière chose ils le vantent il dit vous êtes allé voir qui ? Jésus même s'habillait très bien donc en thème vestimentaire Jean et puis Jésus n'avaient pas le même mot de vestimentaire un jour les gens disent à Jésus on dit oui on dit Jean est venu il ne s'habillait pas et puis il mangeait des sauterelles quand tu es venu tu manges tu t'assois les gens tu aimes un peu les vins tout ça c'est-à-dire que Jésus ne s'enivellait pas mais c'est ce qu'il a dit on dit tu bois avec les gens tu es tout tu es souvent en fête Jésus était très joyeux Jésus était un truc quoi voilà il ne faut pas voir comme toi tu imagines il n'était pas dans les bars les sous-là non non voilà ok mais il n'avait pas de problème à ta table avec les gens Jean il ne mangeait pas ça nous utilise ses sauterelles et quand tu veux le voir tonton Jean allons à ta table non mais quand il t'invite à ta table il sort une assiette de sauterelles et il mange donc il puvait le miel seulement il était étrange il n'avait pas le même mot Jésus n'a pas fait de remarque mais pourquoi qu'un homme de Dieu pourquoi s'habiller comme ça ça sert à quoi c'est pas important Jésus s'est attardé sur ses valeurs ses qualités il n'a pas pris pour comparer leur culture vestimentaire leur type d'habits et il a parlé du prophète pourquoi parce que il dit c'est lui donc quand Esaïe prophétise c'est lui mon aide Amen alors à part le doute de Jean il y a beaucoup d'éléments qui amènent des personnes à rejeter leur dévancier et à ne plus voir leur chemin à planer je donne plusieurs exemples pour savoir comment Jean a plané le chemin de Jésus un dévancier est devant vous il n'est pas derrière vous il n'est pas à côté de vous c'est pas votre ami il est devant et il prend à peu près le chemin que vous allez prendre il prend à peu près la route que vous allez prendre et il ouvre la voie pour vous c'est Dieu qui l'envoie pour vous ce qui fait qu'un dévancier ne s'occupe pas de vous il faut savoir ça un dévancier ne s'occupe pas de toi il y a beaucoup de gens qui sont déçus de leur dévancier parce que les dévanciers les ignorent Jean a traité une seule fois véritablement avec Jésus Jean est né sur la terre il est venu à cause de Jésus mais Jésus n'était pas dans ses trois mètres Jésus était avec Jean mais Jean n'est jamais venu faire revenir à Jésus Jésus bon j'ai venu de dévancier quelle est notre stratégie Jean n'est jamais venu Jean n'est jamais venu prendre le temps d'encourager Jésus Jean un dévancier s'occupe pas de vous il s'occupe de votre futur un dévancier vous ouvre la voie et ses forces ses faiblesses et ses manquements sont une révélation de votre futur un dévancier le problème avec les gens pourquoi ils ne reconnaissent pas les dévanciers parce qu'à un moment donné la Bible dit que Jean même dit de Jésus il dit il est plus grand que moi je ne suis pas digne d'enlever les lacets de ses souliers mais il est plus grand mais tu le dévances et Jésus Amen Jésus a appris beaucoup de choses avec Jean je vais lire tout à l'heure il y a un passage qui dit que quand Jésus a commencé Jésus a commencé à baptiser avec Jean Alléluia Amen avance derrière ton dévancier marche derrière ton dévancier alors c'est quoi un dévancier vous savez regardez quand tu es derrière un dévancier tu vois ses faiblesses tu vois là où il échoue tu vois ce qui ne marche pas et ne tombe jamais dans le piège de rire de lui de de te plaire non mais de te jouer les experts tu dois supporter parce qu'il prend les coups à cause de toi pour que toi tu évites de prendre les coups Amen donc si tu vois quelqu'un qui est en train de rouler la voiture et puis il tombe dans un trou il est devant toi puis il tombe bon toi il ne faut pas être derrière pour dire mais regarde ce chauffard il tombe dans le trou non il est tombé dans le trou pour que toi tu évites le trou est-ce qu'on appelle un dévancier Amen un dévancier te révèle la faiblesse qu'il y a devant un dévancier te révèle c'est comme ça il a plané les montagnes c'est comme ça il te montre le chemin un dévancier n'est pas parfait un dévancier peut tomber dans des pièges et Dieu te montre et généralement quand tu es derrière la personne tu vois tous ses défauts tu vois tous ses défauts parce que Dieu ne veut pas que tu reproduises la même erreur alors si tu te mets là au lieu il dit quoi le bras de Dieu est faible donc tu vas voir les faiblesses tu vois mais c'est quoi ce monsieur regarde comment il parle aux gens regarde ce qu'il est en train de faire il tombe dans le trou il tombe dans le trou mais c'est n'importe quoi vous savez c'est pourquoi nous payons des problèmes on ne sait pas prendre le relais on est très critiques sur ceux qui viennent avant nous Dieu veut que tu diriges et il y a un dirigeant qui est passé avant toi ce n'est pas ton ami un dévancier n'est pas ton ami Jean-Baptiste n'était pas ami avec Jésus demande à Dieu tu m'as connecté à Jean pourquoi regardez les amis de Jean ceux qui sont ses disciples ils disent celui ils ne connaissaient même pas Jésus ils n'ont pas dit Jésus qui était avec nous donc il était à Jean mais ils ne le connaissaient pas en ce moment on le voyait de temps en temps dans la foule mais Jésus savait que Jean était son dévancier et Jésus a fait ce que Jean faisait c'est-à-dire il baptisait comme Jean il a imité c'est-à-dire que quelquefois votre mentor vous êtes dans le silence derrière la personne et vous savez comment être patient avec elle alors certains sont impatients parce que quand quelqu'un les a dévancés ils s'attendent à ce que le dévancier se retourne et vienne dire oh tu as glissé oh là là lève-toi un dévancier doit ouvrir ton chemin et non venir s'asseoir s'il te plaît je vais te montrer le deuxième type de dévancier là le deuxième type d'aide lui il va s'occuper de tes plaies tu vas voir tout de suite Amen je veux dire une personne peut jouer plusieurs rôles généralement ton conjoint peut transporter les six les six types d'aide voilà c'est la forme d'aide mais il est important de discerner quel est le type d'aide que Dieu est en train d'envoyer par une personne et d'honorer cette manière de faire et de bénir Dieu pour la vie de la personne voilà Jean baptisait des milliers de personnes mais Jean n'était pas venu baptiser des milliers il était venu baptiser une seule personne Jésus était un dans les milliers de gens mais Jean est né pour une seule personne pourtant tous les jours il prêchait devant des milliers de personnes il a baptisé des milliers de gens mais tout le reste là c'était des détails il dit il est venu pour Jean les gars ton pasteur peut avoir ton berger ton menton peut avoir 50 000 personnes mais le jour l'esprit rend témoignage dans ton coeur que ce temps il faut le suivre ne cherche pas à être l'unique le proche le à côté d'eux Alléluia ce n'est pas utile ce n'est pas utile parce que ceux qui sont à côté de lui prennent les mêmes coups que lui les amis tu vas t'envoyer des amis mais tes amis sont avec toi ceux qui t'attaquent ça les attaque en même temps ton dévencier n'est pas ça ton dévencier prend le coup avant toi ton dévencier prend la montée avant toi et ça te permet de voir par anticipation il vient devant toi pas à côté de toi pas derrière toi il vient devant toi et sache respecter et honorer ce que Dieu est en train de faire et la manière dont Dieu est en train de t'aider et sache écouter écouter la voix écouter ses forces écouter ses faiblesses parce que tu dois aller loin si tu n'écoutes pas les dévencier les trous dans lesquels tu vas retomber dans les mêmes trous tu vois des gens qui sont là des personnes qui vont venir mais parce que vraiment il faut t'organiser pour nous appeler il faut t'organiser frère Dieu est en train de te montrer ce que c'est qu'un leader qui dirige des milliers de personnes qui dirige des milliers de personnes et tu regardes et tu vas te rendre compte que parce que tu sais dans la vie toi tu ne vas pas diriger ce qu'il est en train de faire tu vas faire plus grand celui que tu dévances est plus grand Amen moi si je te dévances je sais que et puis je prie que même tu fasses mieux que ce que tu fais voilà Amen il faut que tu fasses mieux mais c'est pour ça que tu te donnes un dévancé quand Dieu te donne un dévancé parce qu'il veut que tu ailles au-delà et quand tu arrives tu dis tu n'appelles pas tu vas te rendre compte que c'est pas facile dégérer de pouvoir répondre à tous les coups de fil j'ai écrit au passé il ne m'a même pas souhaité un joyeux anniversaire un dévancé n'est pas venu pour te souhaiter un joyeux anniversaire c'est pas son travail Alléluia maintenant toi tu as un trappe toi tu aimes souhaiter un joyeux anniversaire tu vas te rendre compte que quand on a 10 000 personnes à gérer on ne fait pas ça donc comme toi tu aimes souhaiter un joyeux anniversaire tu vas tirer les leçons comment faire pour être proche parce que toi tu sens dans ton coeur que tu dois avoir ça et tu peux te rendre ça veut dire qu'un dévancé te fait beaucoup gagner du temps sinon tu tombes dans le même combat beaucoup d'entre vous n'ont pas reconnu le dévancé parce que quand ils ont vu rentrer dans la forêt pourquoi tu rentres là-bas quand ils ont vu rater ceci mais voilà ça on ne fait pas ceci on ne fait pas cela donc il n'y a pas de relais c'est un problème pour nous je dirais en Afrique ou bien dans notre démocratie parce qu'il n'y a pas de relais en fait tu sens que tu appelleras la présidence quelqu'un est présent devant toi il faut faire très attention il faut l'observer pour ne pas te battre parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir quand tous tes collaborateurs vont venir te dire toi aussi on veut que tu restes au pouvoir on attendrait il faut que j'arrête je vais rentrer dans un domaine qui n'est pas le mien je vois quelque part je dois freiner alléluia est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble en fait une fois que quelqu'un vous dévance je sais que parmi les années qui peut-être du appel à faire la politique quelqu'un vous dévance et respectez-le toujours ne soyez pas dessus voilà regardez la personne regardez comment la personne est attaquée vous savez que vous serez attaquée et vous saurez que vous serez attaquée que être au sommet on est attaquée donc quand on est monté on est attaquée tu vas monter tu vas aller loin et tu regardes sa réaction si tu vois que devant toi lui il est devenu un mec il est devenu un gris l'esprit te dit je ne veux pas que tu fasses ça je ne veux pas que quand les gens vont t'insulter tu deviennes comme ça je veux que tu restes droit donc d'avance même tu décides Seigneur prépare-moi à ne pas être frustré quand les gens vont parce que quand on me dit deux paroles ça me fait très mal garde mon coeur garde mon âme et ainsi de suite et c'est comme ça Jean était venu à planir le chemin de Jésus il rencontre la montagne Jésus regarde la montagne et puis il la baisse et puis Jésus passe sans la montagne quand il y a un trou Jean relève le trou Jésus dit ah ok et puis Jésus aussi avance de sorte que quand Jean est parti ils ont peut-être coupé la tête des gens mais ils n'ont pas pu couper la tête de l'évangile la puissance de devenir encore beaucoup beaucoup plus grande rien n'est arrêté tu vas atteindre ta décidée sois patient manifeste la patience à noche vis-à-vis de tous ceux qui t'ont dévancé respecte-les tu as plusieurs dévancés dans plusieurs domaines sur le plan spirituel Dieu envoie quelqu'un devant toi sur le plan professionnel Dieu envoie quelqu'un devant toi sur le plan de la famille Dieu envoie quelqu'un devant toi souvent ce sont tes propres parents qui sont te dévancés dans le mariage tu vois la manière dont leur foyer va mal tu dis hein d'accord et toi même tu sais que tu as appelé à tes mariés donc depuis que tu es derrière tu prends des dispositions tu as vu comment ta maman a souffert je ne ferai pas souffrir ma femme ton papa son couple vient d'aplanir la montagne tu vois comment elle est seule pendant qu'il est en train de faire toutes les missions tu dis moi aussi j'ai beaucoup d'argent est-ce que l'argent va m'éloigner d'elle non 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 comment m'organiser pour que lorsque j'aurai l'argent j'ai le temps pour mes enfants mon papa n'a même pas mon temps il est trop occupé à faire ces choses est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent la même chose non j'ai souffert beaucoup de ce que papa n'avait jamais mon temps je te prie accorde-moi la grâce le jour où tu me feras la faveur d'être père d'être présent pour eux quelles que soient les occupations et Dieu te donnera la sagesse la grâce d'être un parent avenant d'être un parent que tu vas gagner du temps et tu seras quelqu'un des meilleurs c'est en silence que celui qui te dévance tu es plus grand que celui qui te dévance parce que tu vas faire mieux que lui tu vas tirer les leçons et tu vas avancer je te vois avancer je te vois réussir je te vois aller loin je te vois dans la grâce je te vois dans la faveur tu es béni au nom de Jésus Amen et on termine avec le je veux dire je parle de deux types d'aide la deuxième forme d'aide c'est les infirmiers n'est pas moins infirmiers donc premier type d'aide dévancée avec qui il faut être patient et c'est la patience à noche c'est le fait de supporter les faiblesses de tirer les leçons et puis avec les aides d'être patient de ne pas tomber dans les grottes dans la colère parce que la personne se comporte mal mais tu vas réussir le deuxième type d'aide c'est les infirmiers Amen ou je l'appelle les infirmiers qui est d'où Mara ok Amen alors vous savez dans le système médical l'infirmier est celui qui traite avec la douleur réellement généralement le docteur il est plus dans le conseil stratégique et puis il dit bon va faire ça quand il dit va soyez la pleine c'est pas le docteur le docteur va pas prendre les trucs non 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 c'est un infirmier l'infirmier traite avec ta douleur l'infirmier te fait mal mais il t'aime ou bien bon ce matin au cul d'abord il n'y a pas un infirmier parmi nous qui est infirmier ? oui ma fille vient elle est infirmier toi aussi tu es infirmier mais toi tu as un visage trop doux tu es douce bon si un blessé quelquefois il arrive que la blessure soit couverte par des croûtes il faut l'enlever pour soigner la plaie qu'est-ce que tu fais ? c'est déjà de gérer la douleur donc soit je vais mettre un anesthésiant en spray soit on va essayer de le soulager même en lui expliquant il y a des fois on ne peut pas calmer la douleur des fois oui mais qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas calmer alors je vais rentrer en contact je vais essayer de le calmer de lui expliquer que ça va faire mal et puis d'être le plus douce possible vraiment toi tu es l'infirmier si vous avez une plaie voilà mais quand j'ai vu ton bizarre je me suis dit ça c'est ma fille mais l'infirmier qu'on a eu au cul d'avant où tu es l'état assis ici on a des infirmiers là-bas amen mais en fait l'infirmier ça c'est la psychologie traitée mais l'infirmier traite avec la douleur généralement le docteur sera plus dans ce qu'il faut faire t'expliquer le problème et puis orienter mais le mal l'infirmier il traite avec ça il ne sera pas méchant il va faire tout pour calmer mais il traite avec le problème ok tu aides les gens non beaucoup tu aides voilà donc il y a des gens que Dieu appelle à aider mais leur aide consiste à traiter avec tes plaies consiste à traiter avec ce qui fait mal dans ta vie amen bon on a un plan voilà quelqu'un m'a envoyé une boule mettez l'image de voilà sois soigné au nom de Jésus amen voilà merci bien ma fille c'est ça si vous êtes blessé hein mais quelquefois on a demandé le film m'a dit quelquefois tu ne peux pas utiliser d'anesthésia il y a des fois ça arrive pour une raison pour une autre soit peut-être parce qu'il en a trop pris il a pris beaucoup de calmant donc tu es obligé d'aller directement avec ça pour ne pas bon en fait il y a des cas de figures qui font que alors l'infirmier est quelqu'un qui aide donc Dieu envoie un deuxième type je ne suis pas les aide par rapport à l'ordre mais je les aide par rapport à l'utilité de ce qu'ils vont faire dans votre vie amen et lisons ensemble Exode chapitre 15 Exode chapitre 15 à partir du verset 22 il est dit Moïse fit partie Israël de la mer rouge il prit la direction du désert de Chou et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau ils arrivèrent à Marah mais ils ne puissent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah le peuple mémira contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse créa l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce et ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit verset 27 ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau Amen alors ceux qui ont suivi depuis des années mes messages savent que ça c'est la première épreuve du désert la première épreuve du désert qu'on trouve dans ce passage alors ici Israël a besoin d'aide comme je rappelle je suis en train de parler de la patience sa noche la patience qui permet de supporter le bras de Dieu qui arrive de manière méconnaissable dont on a envie de détourner le visage qui n'a rien pour nous plaire qui cependant transporte la solution ok alors ici Israël a soif pendant plusieurs après plusieurs jours de marche dans le désert sans eau Israël arrive à un étang d'eau et cet étang là malheureusement pour Israël cet étang transportait de l'eau à mer et quand Israël va boire ce qu'ils vont ressortir c'est cette amertume de cette eau ça va les mettre dans une colère ils vont commencer à tempêter à murmurer et Moïse va crier à Dieu et Dieu va lui révéler un bâton qu'il va jeter dans l'eau et l'eau et Dieu va se transformer en eau douce et Dieu va dire je suis l'éternel qui te guérit il dit je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit donc Dieu est en train de dire que par cette expérience il a voulu se présenter en eau en eau comme celui qui guérit et il fait référence ici aux maladies des égyptiens ça veut dire que les maux qui ont frappé votre histoire votre passé les souffrances que le peuple a connues je vais vous les éviter et j'ai voulu vous les éviter par cette expérience d'eau négative d'eau amère qui a fini par devenir doux Alléluia Amen c'est pourquoi j'ai appelé ce deuxième type d'aide Mara c'est-à-dire que Dieu désaltère ta soif au départ avec de l'eau qui ressemble à de l'amertume au lieu de venir être une solution ça ressemble à un problème mais à la fin de l'histoire au verset 27 ce qu'on voit c'est que de l'eau après cette histoire douze souces d'eau et soixante-dix palmiers ont été rencontrés il leur dit ils arrivèrent à Elim où il y avait douze souces d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau Alléluia donc Dieu dans notre vie va vous envoyer des aides pour vous guérir il dit je suis l'éternel qui te guérit je suis Dieu qui te guérit pour que tu puisses atteindre ta destinée il faut être guéri de certains défauts de certaines maladies que tu étais dans ton passé en Égypte il faut que tu traites avec ça alors ces types de maladies sont émotionnelles c'est là qu'on parle d'amertume quelquefois physique mais les blessures de ta vie vont polluer ton futur si tu ne reçois pas une aide de consolation une aide pour te guérir est-ce qu'on est ensemble ? combien de foyers ont été brisés parce que les gens étant tellement blessés dans leur histoire ont pollué leur famille par leur manque de patience leur colère leurs problèmes émotifs etc Dieu va t'aider en envoyant des infirmiers reçois-les reconnais-les au nom de Jésus qui sont-ils ? c'est des types de personnes qui viennent mettre le doigt sur ta plaie qui viennent toucher ce qui te fait mal Judas était un citoyen d'aide de Jésus les aides d'infirmiers font deux choses dans ta vie ils permettent à tu te guéris ta plaie mais encore plus ils permettent à ce que ta vie révèle ton vrai potentiel la Bible dit que c'est avec douleur qu'on va enfanter pour que ton entreprise puisse naître Dieu a envoyé quelqu'un qui va te montrer qui va mettre le doigt sur tes défauts ce sont tes amis ils t'aident on l'appelle la patience divine pas la patience humaine mais la patience divine Amen tu dois tirer ta source ton origine ton abat ta source de Dieu ton créateur Alléluia notre thème de l'année comme vous le savez c'est qu'à son image pour dominer les Écritures disent Dieu a créé l'homme à son image à sa ressemblance afin qu'il domine c'est-à-dire qu'il ait le contrôle qu'il ait l'ascendant qu'il ait le pouvoir sur les circonstances de la vie et entre autres choses que Dieu veut que tu domines ça veut dire Dieu veut que tu domines tous les trésors qu'il a cachés pour toi dans des personnes en toi-même Dieu les a cachés je disais le dimanche dernier qu'il y a des choses dans le monde invisible que nous ne percevons pas que nous ne savons pas la Bible en parle on a des flashs comme ça dans la parole de Dieu mais il y a des réalités auxquelles les humains sont confrontés et Dieu nous a donné son caractère car quand Dieu dit créer un homme à notre image ça veut dire que Dieu a créé l'homme avec le caractère de Dieu l'image de Dieu c'est son caractère la ressemblance ce sont les œuvres de Dieu Amen donc ressembler à Dieu être à l'image de Dieu c'est être comme Jésus était quelqu'un à l'image de Dieu parce qu'il aime comme Jésus quelqu'un à l'image de Dieu parce qu'il pardonne comme Jésus quelqu'un à l'image de Dieu parce qu'il a la joie comme Jésus quelqu'un à l'image de Christ parce qu'il est patient comme Jésus et il y a neuf éléments qu'on retrouve sinon huit parce que l'élément principal c'est l'amour Amen c'est l'amour le fruit de l'esprit dit les saintes écritures c'est l'amour deux points la paix la joie la patience ce sont ces différents points du caractère du caractère de Jésus Christ que nous sommes en train d'étudier nous sommes sur le caractère de la patience Alléluia si la joie le caractère de la joie vous permet de vaincre la dépression vous permet de vaincre les maladies la patience si vous la développez vous allez voir toutes les ressources tous les trésors qui sont en vous et qui vous êtes autrement dit vous allez savoir qui est ce que vous valez réellement qui vous êtes réellement parce que vous ne vous connaissez pas tu ne te connais pas il y a une partie de toi qui t'est totalement cachée Dieu dit en Jérémie chapitre 1 Dieu dit à Jérémie en Jérémie chapitre 1 verset 5 il dit avant que tu ne naisses avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman je te connaissais je t'avais établi prophète dans le monde physique visible le prophète Jérémie était un sacrificateur quand on voit le verset 1 de Jérémie 1 il a dit qu'il était un sacrificateur mais dans l'invisible avant qu'il ne soit formé Dieu l'avait établi prophète et ce don là ou bien cette grâce lui donner le pouvoir de pouvoir arracher c'est ce qu'il dit au verset 10 parce que tu as établi prophète tu peux arracher cette impuissance et puis tu peux bâtir la vraie valeur de ce que tu es tes parents ne le connaissent pas toi-même tu l'ignores parce que c'est quelque chose qui est décidé avant ta naissance la vie d'un homme ou l'épanouissement d'une personne consiste à lui retrouver ce que Dieu a dit de lui ce que Dieu a fait de toi avant que tes parents même ne te connaissent avant que Jean-Baptiste n'apparaisse sur la terre Dieu avait déjà donné son nom sa mission à son papa maman Elisabeth sa mère n'était même pas encore enceinte de lui que ça a dessiné les choses importantes de sa vie étaient tracées mais croire que c'est parce que les choses ont été écrites avant votre naissance qu'elles vont se dérouler facilement c'est une erreur Satan va faire tout pour combattre votre destinée il va faire tout pour vous en éloigner alors donc toutes ces choses là sont cachées même à votre conscience le caractère de Dieu le caractère de Jésus qui va te permettre de faire ressortir tous ces trésors c'est la patience tu dois être patient tu dois être patient Alléluia tu dois travailler la patience Amen Sois patient Sois patient Alors un ennemi de la patience c'est la nature humaine c'est le péché l'impatience ça fait partie du péché la Bible dit une chose de Jésus en Genèse en Jean chapitre 1 verset 29 quand Jean Baptiste présente Jésus il dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde souvent les chrétiens oublient on voit que Jésus seulement pense que Jésus efface les péchés Jésus n'efface pas Jésus enlève le péché Jésus enlève Jésus transforme quelqu'un d'impatient de coléreux en quelqu'un de doux Jésus enlève les défauts les défauts ne sont pas des caractères figés en Christ on change en Christ Jésus enlève Jésus quelquefois on dit que quand tu es addict à la drogue tu ne peux plus t'en sortir Jésus enlève ça il y a plusieurs personnes qui sont venus me voir qui m'ont dit parce que j'ai des premiers la cigarette je n'arrive pas je ne peux pas ne pas fumer un monsieur un jour il était venu je faisais du vélo et puis il est venu me voir il a commencé à me parler et puis j'ai vu qu'il avait plein de cigarettes il sentait la cigarette je lui ai touché je lui ai dit la cigarette devient un mer dans ta bouche au nom de Jésus plus tard il m'a retrouvé il dit il ne peut plus fumer quand il fume c'est comme s'il était en train c'est comme s'il était en train d'avaler je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à même Nivakine est-ce qu'on fait Nivakine encore ? voilà Dieu enlève les défauts Dieu enlève donc ne croyez pas qu'il y a un caractère négatif qui est figé les défauts c'est la paresse il y a des gens qui sont pares tu dis ta vie non 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 Jésus est venu ôter pas effacer seulement mais ôter même le péché Jésus ôte tes défauts Jésus transforme la vie d'une personne voilà ce que je suis aujourd'hui je n'étais pas comme ça il y a quelques temps Amen Alléluia maintenant on dit je suis devenu je suis doux avant je n'étais pas doux avant je n'étais pas doux j'étais direct et puis tu m'as dit je te parlais mal maintenant je ne sais plus faire ça Jésus a ôté mal parlé qu'il enlève mal parlé de ta bouche au nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble Jésus est venu pour ôter le péché et une chose qu'il est en train d'ôter par cette parole c'est d'ôter en toi l'impatience l'impatience sur toutes ses formes l'impatience l'impatience est un puissant esprit diabolique qui est sur la terre et qui font que les hommes se détruisent les uns les autres ne s'apprécient pas ne s'apprécient pas eux-mêmes les gens sont impatients envers eux-mêmes ils sont impatients envers les autres l'impatience c'est le fait qu'on veut tout tout de suite et maintenant on veut ce qui est beau tout de suite et maintenant ce sentiment là qui anime les gens qui les font courir est un sentiment est une attitude qui vient contre tout le processus de création de Dieu toute la manière de faire de Dieu vouloir aller vite vouloir les choses vite tout de suite et maintenant ça vient à l'encontre de tout la façon dont Dieu procède Dieu n'évolue pas le processus Dieu ne crée pas le parfait au début le parfait est une évolution Dieu a créé l'être humain pour qu'il marche mais l'homme ne commence pas à naître en marchant Dieu a créé l'être humain pour qu'il parle mais l'homme lorsqu'il naît il ne parle pas la parole est une capacité qui va se développer au fur et à mesure mais est-ce qu'un bébé a la parole en lui oui mais est-ce qu'il ne parle pas il ne parle pas mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas la parole est en lui il faut juste patienter et puis continuer de lui apprendre à parler et tu vas te rendre compte qu'il y avait le trésor du langage caché en lui Alléluia il faut de la patience l'impatience c'est quelqu'un qui arrive c'est une maman qui a un enfant qui a 6 mois qui est en train de pleurer qui va voir le docteur pour dire il y a un problème à 6 mois mon enfant c'est pas s'exprimer je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive il ne peut même pas tenir une discussion tous les autres enfants du quartier tiennent une discussion on va te dire tu es folle la société est devenue folle oui nous attendons des résultats maintenant qui ne sont pas possibles parce que la nature Dieu a mis des process il y a des choses que les femmes attendent de leur mari que les maris attendent de leur femme qu'ils n'ont pas donc tu ressembles à la femme qui s'est pleine de l'enfant qui pleure tu ne parles pas bien à 6 mois tout est une affaire de progression et il faut connaître le temps des choses et la patience ce n'est pas le fait d'attendre de manière indéterminée la patience c'est le fait de savoir respecter le process d'évolution de Dieu Alléluia Amen alors en parcourant la parole de Dieu je me suis rendu compte que chaque fois que le mot patience est utilisé très souvent que le mot patience est utilisé il y a 6 mots dans l'hébreu et dans le grec qui sont utilisés donc pour traduire différents aspects de la patience aujourd'hui ce dimanche on va terminer toute cette forme de patience il faut les connaître il faut pas seulement les connaître mais il faut les vivre il faut les appliquer parce qu'il y va de la réussite de votre vie de la réussite de votre couple de la réussite de vos entreprises de la réussite de votre cheminement avec vos amis il y va de la réussite sans la patience vous n'allez pas avoir des amis qu'il faut dans votre vie sans la patience vous n'aurez pas les meilleurs collaborateurs dont vous avez besoin sans la patience vos idées vos entreprises vont pas aller loin parce qu'il y a des gens que Dieu vous envoie qui vont vous aider à transporter votre destinée sans la patience vous n'aurez pas les ressources dont vous avez besoin ou vous allez peut-être avoir de l'argent mais vous allez avoir beaucoup de problèmes avec sans la patience vous serez coincé il te faut absolument la patience il n'y a pas d'autre chemin tout doit passer par le cheminement de la patience et cette patience là a six axes Alléluia alors comme on est en conclusion juste je vais rappeler rapidement les différents axes et je vais terminer le message sur la patience dite Anosh celle qui est traduite du grec le premier terme qui est traduit par patience c'était quoi dit avec conviction Arec qui veut dire lent à la colère lent à la colère c'est une patience qui vous apprend à contrôler vos émotions à faire en sorte que vous n'explosiez pas à faire en sorte que vous vous maîtrisiez vous êtes un trésor tu es un trésor et le fait que tu sortes de tes gonds que tu te clattrapes c'est une faiblesse grave et ça va détruire ça va éloigner les gens de ta vie ça va éloigner tes amis on ne supporte pas d'être dans un environnement où il y a la colère la colère donne des paroles blessantes qui détruisent la colère est utile mais elle doit savoir s'orienter la Bible dit si vous vous mettez en colère ne péchez point c'est à dire qu'on n'est pas obligé de pécher la colère n'est pas encore le péché mais la colère rend facile le péché la colère rend facile le péché alors j'ai traité tous les points comment arriver à être lent à la colère lent à la colère lent à s'éclater à perdre alléluia donc vous l'avez dans le livre développer la patience divine donc le livre est disponible vous devez l'avoir votre dévotionnel et vous devez travailler à cela la Bible dit que celui qui est lent à la colère nous sommes dans le livre de Proverbe chapitre 16 verset 32 la Bible dit que celui qui est lent à la colère ça veut dire le mot lent à la colère ici c'est haric dans d'autres versions ça veut dire c'est traduit par celui qui est patient vaut mieux qu'un héros c'est qui est un héros un héros c'est quelqu'un qui accomplit des actes héroïques c'est à dire il a fait des exploits Dieu dit que celui qui est lent à la colère va faire des exploits plus que les héros habituels tu es une héroïne tu es un héros ça veut dire que quand vous êtes lent à la colère vous allez faire des choses qui vont dépasser le monde quand vous êtes lent à la colère le fait d'être calme face aux choses qui vous irritent c'est une vertu qui fait que vous êtes meilleur que tous les champions combien de grandes personnes qui ont réussi des grandes oeuvres dans leur vie à cause de la colère ils ont tout cassé il y a des gens qui ont bâti un joli mariage un joli mariage et puis à un moment donné l'orgueil les prend la colère ils cassent tout ils détruisent toute leur vie garde-toi sois lent à la colère sois haric haric la patience lent à la colère il est dit que celui qui est lent à la colère est plus grand que ceux qui prennent des villes autrement dit la patience haric va vous donner de conquérir des territoires c'est-à-dire que celui qui est lent à la colère il a un calme qui lui permet d'entendre la voix de Dieu et de prendre possession de tous les territoires que Dieu lui a donnés oui avec la patience haric vous allez trouver vos territoires à prendre parce que vous êtes meilleurs que ceux qui conquièrent des villes avec la patience haric vous allez faire des exploits tu es un héros tu es un champion Dieu voit Gédéon et Dieu dit à Gédéon vaillard héros même si tu ne crois pas en toi Dieu croit en toi Amen et j'arrive là-dessus Alléluia la deuxième forme de patience c'est la patience comment ? Anave Anave Alléluia c'est la patience douceur c'est la patience humilité et un des aspects qui ressort encore dans l'ouvrage sur la patience divine c'est que la patience Anave c'est la patience qui attend patiemment que Dieu fasse justice elle est présentée dans le livre de Nombre chapitre 12 où il est parlé de Moïse la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre Nombre 12-3 or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre le mot qui est traduit ici par patient c'est Anave Alléluia et quand Moïse était patient sa grande soeur et son grand frère avaient commencé à faire des combines contre lui parce que Moïse était patient Dieu s'est levée Dieu a défendu ceux qui développent la patience Anave ils amènent Dieu à rentrer directement dans leur combat la patience Anave est celle qui attire Dieu dans tes guerres quand les gens te combattent et puis tu es tu es Anave tu es patient non qu'à t'insuter seulement tu es calme et tu attends le temps de Dieu et ça ne tarde même pas parce que Dieu n'aime pas qu'on écrase les gens qui soient Anave et Dieu les défend sois Anave si tu veux que Dieu rentre dans ta guerre sois Anave la patience Anave aussi développe l'élévation parce qu'elle est de l'humilité la patience Anave c'est considérer les autres comme étant plus grands qu'elle c'est ce que Dieu demande donc c'est la patience qui vous permet de monter au-dessus de toutes les malédictions avec la patience Anave vous êtes capable parce que plus vous êtes élevé plus vous arrivez à contrôler ce qu'il y a en dessous de vous la patience celui qui est patient Anave tu l'élèves tu l'élèves que Dieu t'élèves que la hauteur que tu dois atteindre que tu l'atteignes au nom de Jésus Amen Amen voilà je sais que les gens t'ont insulté mais il ne faut pas presser de leur âme attends d'abord il faut les Anave Amen on dirait que vous n'êtes pas d'accord Frère c'est la Bible maintenant si tu n'as pas la force Dieu est ton Abba et puis Jésus vient ôter le péché mais il faut que tu reconnaisses et il va t'aider à le faire est-ce qu'on est ensemble la troisième patience la troisième forme de la patience c'est la patience Anosh ou Anoshé Alléluia on la voit dans de nombreux passages de la Bible elle est très souvent citée elle est très souvent citée vous la voyez dans des versets Romain chapitre 2 verset 4 à tout méprise tu es la richesse de sa bonté et sa patience et sa longanimité ne reconnaissez pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance le mot patience c'est Anosh ça veut dire supporter les faiblesses des hommes supporter les faiblesses des gens est-ce qu'on est ensemble Alléluia c'est supporter vous voyez quelqu'un qui est là la patience Anave et puis Anoshé sont à ceux proches quelqu'un qui est Anoshé c'est-à-dire il supporte les faiblesses jusqu'à ce que le meilleur des autres puisse sortir Anave supporte jusqu'au temps que Dieu juge Anave supporte l'injustice patiemment jusqu'au temps de l'injustice de Dieu Anoshé supporte les faiblesses jusqu'à faire pour rendre les gens meilleurs Alléluia Anoshé est la patience qui vous permet de retrouver les hommes ou les personnes que Dieu envoie pour votre destinée chaque fois que Dieu veut vous soutenir Dieu veut vous aider il envoie des hommes il se déguise en hommes en guillemets est-ce qu'on est ensemble quand il y a besoin d'argent l'argent tombe pas du ciel c'est quelqu'un qui transporte ça est-ce qu'on est ensemble Alléluia très souvent les personnes qui transportent vos ressources les ressources dont vous avez besoin ne ressemblent pas à l'argent est-ce qu'il y a besoin d'argent la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 1 que qui a reconnu le bras de l'éternel ça veut dire qui a reconnu le soutien de Dieu que le soutien de Dieu est faible le soutien de Dieu semble faible au départ le soutien de Dieu semble être dans le besoin le soutien de Dieu semble être en difficulté cependant il a la solution à nos problèmes et je t'ai parlé de six formes six types de soutien que Dieu t'envoie quand tout le monde a besoin d'être aidé la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui susciter une aide on doit t'aider si on ne t'aide pas tu ne vas pas atteindre ta destinée pour t'aider Dieu envoie des personnes on doit t'aider dans ton projet de construction tu as besoin d'un coup de main tu as besoin de quelqu'un tu as besoin de personnes pour comprendre ta vision tu as besoin de gens pour te fortifier quand tu es fatigué tu as besoin que Dieu t'accorde tous les soutiens indispensables au nom de Jésus alors la patience à nocher c'est que toutes ces choses toutes ces personnes que Dieu envoie pour te soutenir ces personnes là au départ elles ne ressemblent pas à ce que tu penses mais seulement tu dois être patient envers elles et tu vas découvrir et elles vont manifester qui elles sont réellement je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est là qu'on s'est arrêté Amen après la patience à noche on a quelle autre patience j'avais déjà tout cité comment Makrotumeo j'aime trop le nom là Makrotumeo Alléluia alors à nocher c'est patienter c'est supporter les hommes c'est-à-dire que quand on dit quelqu'un on dit depuis là tu marches avec le monsieur il est bizarre et puis tu es là c'est-à-dire que on dit mais tu es patient ça c'est à nocher c'est là tu es patient à supporter l'attitude d'une personne tandis que la patience Makrotumeo c'est la patience du temps ça dit que tu sais attendre tu attends le temps de Dieu Alléluia Gloire à Jésus je ne sais pas bien vous Amen aujourd'hui là vraiment Amen Amen ne laisse pas le petit froid de la pule te donner un petit sommeil voilà c'est un sommeil satanique c'est un sommeil diabolique c'est un sommeil qui veut te priver d'un trésor divin chasse-le un jour Jésus est venu et dit veillez prier ne dormez pas sinon vous allez rater votre force une fois on était en croisade là c'était une des attaques aussi du Léviat on était à Bassam c'était un moment je prêchais à un moment donné il y a un esprit qui a soufflé le sommeil je n'ai jamais vu ça ça c'est la haute saucélérie j'ai dit moi-même un moment là c'était une brise il y a un vent qui est venu de la mer quand on s'assoufflait je regarde la foule il y a le miracle c'est que tu vois je tourne ma tête je vois les musiciens moi-même tu es en train de prêcher tu es un mouvement et puis tu as sommeil je dis c'est un esprit de sommeil donc on l'a chassé au nom de Jésus mais on est subitement on est devenu lourd c'est bien les croisades ça permet de chicoter les sorciers mais ils ne se laissent pas faire ils ne se laissent pas faire ils ne se laissent pas faire en tout cas Bassam c'était un très beau territoire il faut qu'on aille la même pour faire palabre encore Amen Gloire à Dieu Tu es béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Voilà donc tu vas découvrir les trésors il ne faut pas sainter il faut écouter le message attentivement Gloire à Dieu Alors la patience macro tout met au c'est une merveilleuse patience aussi elle va vous donner si vous la développez sachez simplement attendre elle travaille avec l'observation et puis le temps elle va développer en vous l'art de savoir faire les choses au bon moment c'est-à-dire tu as le timing tu sais quand tu dois commencer tu as un projet mais il y a un bon moment pour commencer le projet il y a un moment il ne faut pas le commencer quand tu es patient macro tout met au tu peux sentir que c'est comme si Dieu veut quand Dieu veut t'invendir que le pays par exemple va se gâter attend un peu avant d'investir tu le sens mais pourquoi tu n'investisses pas c'est le moment d'investir tu dis non il faut que j'attende c'est Makro Tumeo qui te donne ça Makro Tumeo qui te donne de sentir le bon moment des choses Amen c'est Makro Tumeo Makro Tumeo la patience Makro Tumeo te donne de savoir le temps imparti à chaque chose vous savez quand on dit il y a un temps pour tout ça veut dire il y a un temps pour démarrer toute chose ça veut dire aussi il y a un temps destiné à toute chose Amen il y a un temps pour rester avec ta femme et tes enfants il y a un temps pour aller au travail si tu excèdes le temps ça peut créer des autres dans ton travail si tu excèdes le temps imparti dans ton travail tu peux créer un problème à ton couple les gens qui travaillent trop qui dépassent le temps imparti ne vont pas voir que leur esprit l'esprit qui est en eux en fait leur dit va rester maintenant avec tes enfants c'est le temps des enfants et parce que plusieurs ont raté le temps des enfants ils ont raté le moment où l'enfant a touché la première fois la cigarette et le temps qu'ils se rendent compte l'enfant est déjà trop lié au mal il y a un jour tu as été trop longtemps au travail tu aurais dû rentrer mais tu n'as pas senti tu n'as pas senti il y a un temps le moment devait être là à la maison mais il n'a pas senti elle était ailleurs pourquoi ? parce qu'elle n'a pas développé la patience c'est la patience qui vous fait à un moment donné vous êtes en phase avec les saisons vous sentez le temps vous sentez le temps les gens peuvent venir vous proposer les meilleurs projets tu dis oui Dieu m'a dit que je devais investir dans ce domaine mais tu sens que ce n'est pas le temps il faut attendre ça c'est ma crée tout mais où ? Amen elle se développe par la patience donc c'est un véritable trésor d'avoir dans son esprit le timing des choses c'est une intuition très spéciale qui se développe vous allez l'apprendre dans le livre il faut le livre parce que je n'ai pas le temps de développer tout ça Amen est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Je te vois patient et sentir le temps de Dieu Alors la patience macro elle est liée je le dis chaque fois elle est liée au type de relation et la manière dont vous honorez vos sources vos pères votre base vos parents ça va développer en vous cette intuition du bon timing des choses Amen 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 La patience macro se développe aussi dans l'art de savoir attendre c'est-à-dire on te promet quelque chose et puis ça n'arrive pas et puis tu attends Dieu est spécialiste là-dedans Dieu est trop fort un jour Dieu envoie Moïse sur la montagne on a un exode 32 je crois non exode 24 Dieu envoie Moïse sur la montagne il dit viens je vais te parler Moïse arrive là-bas Dieu fait six jours il lui dit rien il dit Moïse est là tu m'as dit devenir un jour mais j'aurais pu rester ma femme et les enfants non il dit rien six jours le septième jour Dieu dit Moïse qui t'a dit devenir et puis ils ont commencé à causer ça c'est dur donc quand Dieu va vouloir développer la patience macro il faut sentir le temps on va attendre pour rien ce n'est jamais pour rien la patience macro t'apprend à savoir quand vous passez ce soir après c'est ce qu'on appelle le désert du surplace quand vous arrivez à cette époque Dieu veut juste apprendre à ne pas t'ennuyer tous ceux qui s'ennuient ne sont pas patients on dit quoi frère je m'ennuie l'ennui est un signe d'impatience la patience macro dégage une forme de temps inutile pour toi mais celui qui est patient la patience ce n'est pas l'inaction la patience c'est agir dans le temps d'attente c'est-à-dire en attendant qu'annoché c'est quoi en attendant que le monsieur là soit bien qu'est-ce que je fais ça c'est annoché la patience divine n'est pas oisive elle n'est pas inactive quand tu n'as rien à faire c'est-à-dire que le patron t'appelle et puis il te dit j'arrive et puis tu attends tu es en mode macro donc tu dis à ton patron hé il est en train de me macrotiser ici et pendant ce temps qu'est-ce que tu fais la patience macro vous allez voir dans le livre vous apprend à développer d'autres choses c'est-à-dire que pendant ce temps tu développes d'autres choses généralement qu'est-ce que la patience macro fait elle va déclencher une nouvelle onction Jésus a dit aux disciples restez à Jérusalem vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins restez donc les disciples ont attendu sans savoir quel jour la promesse allait s'est réalisée la patience macro c'est que Dieu va faire ce qu'il a dit attendons mais pendant ce temps tous les textes qu'on lit on ne sait pas qu'est-ce que les gens font dans la tente qu'est-ce qu'il a fait dans les six jours tu te réveilles tu dors tu te réveilles la Bible dit six jours sur un coulé et puis le septième jour donc qu'est-ce que Dieu a fait pourquoi on a envie de dire mais tu as perdu le temps time is money avec macro time 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 is not money ou mais macro va valoriser le temps c'est-à-dire que macro déclenche l'accélération divine c'est-à-dire que Dieu te fait attendre mais quand tu démarras ce que les gens c'est-à-dire l'avance qu'ils ont prise tu vois tu viens qu'on sait plus qu'il les dépasse tu dis mais qu'est-ce qui se passe Dieu n'est pas pressé donc quand il te fait attendre c'est parce qu'il va faire tes rattrapers tu dis c'est un camarade s'entraînement il dit attends attends on va faire notre rendez-vous puis il fait un tête-à-tête et puis il claque son doigt et tu arrives là où les gens n'imaginent pas sachez patienter c'est la quatrième forme de patience la quatrième c'est la quatrième non macro on est en train d'apprendre le grec ici alléluia moi j'estime que c'est la patience qui est la maîtresse des patience elle est belle elle est elle est c'est la patience endurance persévérance c'est la patience qui transforme le charbon en diamant alléluia quelqu'un nous donne un bon amène quelqu'un nous donne un bon amène encore alléluia c'est de cette patience là le Seigneur parle en disant en fait très souvent elle est traduite dans la Bible par persévérer endurance résilience etc c'est par celle-là que Dieu Dieu dit si tu patientes si tu supportes patiemment l'épreuve tu seras Dieu va te couronner Dieu va te couronner alléluia alors cette patience là comment est-ce qu'on la manifeste la patience pour m'éno c'est le fait de savoir supporter les tentations les épreuves les pressions en gardant ses bonnes valeurs est-ce qu'on est à ça quelqu'un qui est patient ou pour m'éno s'il est bon quelle que soit votre méchanceté il reste bon quelqu'un qui aime donner que vous lui dites merci ou pas que vous soyez reconnaissant ou non il persévère dans ses dons c'est ça ou pour m'éno c'est quelqu'un qui ne change pas à cause des autres qui ne perd pas ses valeurs à cause des autres il est patient à faire ce qu'il doit faire et il persévère l'attitude des gens n'a aucune incidence sur lui cette patience là à rester vous-même quelle que soit l'attitude des gens est-ce qu'on appelle encore la persévérance quand quelqu'un passe ça Dieu le certifie la Bible dit celui qui supporte patiemment la tentation le mot patiemment ici c'est ou pour m'éno est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble je te vois devenir un diamant dans le nom de Jésus je te vois devenir un diamant dans le nom de Jésus Alléluia donc à l'intérieur d'elle vous avez ne pas se lasser de faire le bien Galate chapitre 6 verset 9 la Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien avec le temps favorable nous allons moissonner Amen 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 vous avez vu la manière dont Dieu opère dans les miracles comment les paralytiques marchent facilement vous avez vu ça voilà ça va commencer comme ça ça va commencer soit j'aimerais te poser la question comment vous organisez les croisades d'où ça vient tout ça quand tu pries c'est facile comme ça mais en fait c'est parce que je n'ai jamais arrêté d'évangéliser et de prier pour les gens mais les échecs que j'ai connus les regards bizarres et je n'ai pas changé la première fois j'ai toujours vu en vision que les paralytiques marchaient ça là j'ai rêvé la première fois un ami paralytique il veut venir je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui marche et puis la foule est venue se mettre on nous regardait il n'a pas marché la honte la honte j'ai fait me décourager mais j'ai fait encore j'ai échoué encore et j'ai fait encore puis j'ai échoué j'ai fait des croisades en public j'ai dit aujourd'hui tout le village est là vous marcherez levez-vous levez-vous marchez les gars très loin j'ai dit Jésus est le Seigneur il règne lève-toi elle m'a dit elle m'a dit non c'est qu'André mon monsieur un prédicateur l'histoire de prier pour les malades là j'ai arrêté et non ne te lasse pas peu importe les résultats c'est ça la passance pour Meno peu importe les coups peu importe ce que les gens disent peu importe si ce que tu fais est bien n'arrête pas ça va certifier ton bien c'est comme si à un moment donné c'est pourquoi Dieu dit ceux qui sont patients comme ça Dieu vient couronner ça veut dire à un moment donné les gens ne comprennent pas mais quand tu fais quelque chose il y a comme une grâce ça dit que les gens ont l'impression que il y a une combine sur toi mais en fait ils ne savent pas d'où tu viens ils ne savent pas que ce qu'ils voient là tu l'as fait et tu l'as refait pendant longtemps donc quand tu le fais là c'est fluide c'est fluide c'est fluide c'est Ipomeno qui font que des joueurs deviennent des ça dit que quand vous parlez comme Junio c'est Junio non ? Junio pas Javion Junio je ne sais pas si Javion à Ipomeno mais Junio ça dit que jamais personne n'a tiré un coup franc comme lui tous les joueurs sont en train d'attirer lui quand tous les joueurs ont fini il se met il va tirer des centaines de coups francs dans toutes sortes de positions il tire il tire il se met là-bas il tire il tire au point où il est arrivé à un niveau où quand Junio va tirer c'est comme si c'était un pénalty c'est-à-dire que la probabilité qu'il marque est très élevée les gens et puis les gens j'ai fait un documentaire sur lui les gens ont dit que quand son pied arrive sur la balle il y a un geste qui fait qu'il est le seul et il sait l'adapter quelle que soit la position où on doit tirer le coup franc un tel niveau d'expertise a toujours été en lui mais il a fallu qu'il échoue et qu'il fasse qu'il fasse qu'il fasse votre grande sagesse est cachée derrière un exercice régulier récurrent vous faites tous les jours vous ne vous arrêtez pas qu'il pleuve qu'il vante qu'on vous apprécie qu'on vous déprécie si tu sais que ce que tu fais est bien tu n'arrêtes pas la patience c'est celle-là avec laquelle comment il s'appelle le grand tireur de trois points Steve Steph Curry c'est ça non ? les basqueteurs dites-moi le bon nom comment ? Steph Curry donc je voulais voir les statistiques je suis parti on dit c'est le plus grand tireur de trois points de tous les temps avant lui je souviens un peu le basket là on dit non on parlait de l'arribeur mais quand lui il est arrivé il les a su classer et c'était jeune on dit quand tout le monde a fini l'entraînement il doit j'oublie le nom il commence un, deux, trois il s'en va à cent si au 34 il a raté il recommence le compte de zéro il se met là il doit tout marquer et puis il a fini l'entraînement il rentre à la maison ou pour mener est-ce que tu sais qu'il y a un domaine tu sais les héros sur la terre les gens qui sont hors du commun ils ont une chose qu'ils font qui est hors du commun tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait et puis devenir extraordinaire le mot extraordinaire ça vient ce qu'il fait là c'est le mot extra qui fait que ça devient extraordinaire c'est-à-dire qu'il y a l'ordinaire et puis tu mets extra là-dessus l'extraordinaire c'est ce que c'est le premier nom c'est ce que tu fais en extra ce sont tes heures supplémentaires les meilleurs étudiants de tous les temps c'est parce que quand vous partez dormir ils font des heures extra il n'y a pas quelqu'un qui est qui change le monde sans extra il y a un gars c'est-à-dire que vous vous priez mais lui quand tout le monde a fini de prier il prie encore il est extra c'est-à-dire il sort de l'ordinaire dans ta vie qu'est-ce que tu as qui est extra tu n'es pas trop ordinaire tu trouves pas que tu es ordinaire il y a l'extra sur quoi vous ne pouvez pas avoir des résultats c'est-à-dire que vous soyez couronné sautis être ce que tu dois être briller comme tu dois briller les gens appellent je vais briller dans la vie non on ne brille pas on ne brille pas comme ça pour briller ça veut dire que ton étoile doit être plus forte que celle des autres mais à l'origine là Dieu donne tout le monde tout à tout le monde frère c'est le temps extra qui va faire que tu vas te distinguer pas dans tous les domaines Junio lui il a choisi Koufra toi tu as choisi quoi moi j'ai choisi prier pour les malades prêcher l'évangile toi tu as choisi quoi tu te vois que tu es ordinaire il n'y a rien en cuisine tu n'es pas extra c'est-à-dire que tu cuisines bien mais tu n'es pas extra c'est-à-dire que toi tu veux que les gens viennent dans ton restaurant or il y a beaucoup de restauratrices il faut que tu aies une recette tu la prépares encore et encore tu la prépares tu la réprépares à un moment donné il rentre dans tes doigts une manière d'envoyer le sel une manière la seconde où tu dois mettre l'oignon et c'est ce qui fait que ta cuisine quitte l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire c'est la cuisine que tu fais que les autres ne font pas Oupomeno c'est ça Oupomeno c'est la patience à faire quelque chose et ça n'arrive pas le premier coup ça n'arrive pas les premières heures supplémentaires ça n'arrive pas la première fois où tu fais ça ça arrive parce que tu le fais pendant longtemps pendant longtemps pendant longtemps tous les temps je priais pour je vois un infime tu me dis ne te décourage pas je vois un infime dans la rue je dis frère je vais prier pour toi voilà en ce moment là je suis en train de Oupomeno ressusciter les morts Amen après j'échoue seulement quand quelqu'un est mort je dis laissez-moi aller au nom de Jésus lève-toi je crie jusqu'à il ne se lève pas ça me fait mal je pleure et puis le prochain cas je repars si j'ai le temps si quelqu'un est à côté de toi appelle-moi je vais venir je vais prier parce que Jésus a dit ressusciter les morts il y a trop de personnes qui meurent anormalement Alléluia il y a des miracles que je ne vois pas encore mais je dois être patient à force de faire je vais finir par le voir vous savez pourquoi Jésus est parti guérir le paralytique qui était là depuis 38 ans devant le bord du fleuve c'est sa patience le monsieur n'a même pas demandé la guérison il était au bord depuis 38 ans tous les malades se jettent sauf lui la Bible dit Jean chapitre 5 Jésus est arrivé là-bas voyant qu'il était là depuis longtemps Jésus l'a fait marcher Jésus lui pose la question veux-tu être guéri ce monsieur il ne nous croit même pas il dit veux-tu être guéri il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau Jésus dit malgré que tu racontes n'importe quoi c'est pas grave lève-toi et marche qu'est-ce qui a guéri ce monsieur sa patience c'est-à-dire il n'y a jamais un moment donné où il a jeté l'éponge en 38 ans c'est-à-dire il n'y a pas un moment donné il dit les gars c'est pas la peine pendant que tu vas ma femme il faut l'appeler il y a un gars attendez remonte le verset vous allez voir que c'est comme quelqu'un qui a attiré Dieu on dit remonte encore verset 4 car un ange descendait bon verset 3 alors sous ce portique était couché d'un grand nombre de malades des aveux des boiteux des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri quelques fils à maladie là se trouvait un homme malade depuis 38 ans Jésus l'ayant vu coucher sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri au lieu de dire oui lui il explique le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre dessin avant moi lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche non comme tu n'as pas la foi il n'a pas dit ça il dit lève-toi d'abord il y avait beaucoup de malades Jésus n'a prié pour aucun d'eux il est parti direct c'est le gars qui est là depuis 38 ans il dit toi il faut le vivre j'ai parti et puis il a laissé les autres il est parti qui a appelé Jésus là-bas sa patience quand tu es patient ou pour mes noms à un moment donné Dieu rentre même sans ta volonté la patience ou pour mes noms est celle qui amène Dieu directement à venir s'occuper de la soeur parce que tu n'arrêtes pas d'expirer de croire qu'un jour tu vas rentrer dans l'eau Amen Alléluia parce que l'argument que lui me l'a donné je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quel jour ça allait être pallié quel jour il aurait quelqu'un depuis 38 ans il voyait toujours les autres malades qui avaient des gens pour les jeter dans l'eau lui il n'en avait pas mais il espérait quand même c'est ça ou pour mes noms viens voisin pour mes noms sois patient Alléluia la patience nous fortifie votre esprit ça c'est un point important ça rend fort l'esprit on est passé un peu moins en étant conscient qu'on va passer par des tribulations Amen 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 Gloire à Dieu Et la dernière patience c'est la patience comment Annexikakos Bon j'ai abrégé tout ça j'ai même patience Annexe patience 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 Alors ce mot l'a utilisé par Paul dans Timothée où il a dit il dit si quelqu'un veut aspirer à être responsable il faut qu'il soit doué de patience donc Annexikakos ça intervient une seule fois dans la Bible c'est doué de patience Amen en fait ce n'est pas une patience en elle-même c'est juste l'exercice de la patience de sorte de faire en sorte que la patience devienne un don un don Amen donc Annexikakos c'est le fait de s'exercer sur toutes les cinq autres formes de patience soit patient soit doué de patience ça veut dire il faut faire des exercices fais des exercices fais des exercices sur c'est-à-dire c'est-à-dire dis-toi je finis la journée sans me fâcher une fois et tu commences tu dis aujourd'hui je ne me fâche pas quel que soit ce que tu vas faire et le diable va venir te tenter ah oui il faut ça sinon tu ne seras pas doué donc c'est le jour par exemple décide de faire ça demain tu vas voir combien de fois les micheurs vont apparaître et quand ils vont apparaître tu fermes ta bouche il est frais attends-moi demain aujourd'hui je ne me fâche pas mais demain voilà tu te concentres quand tu as fini 24 heures si tu as fait 24 heures essaie 48 heures pour voir même si tu échoues tu reprends encore ça c'est ça marche pas j'essaie de prier il faut le faire je reviens c'est ce qui va vous faire vaincre tout ce qui est mensonge du diable et oppression de Satan il y a une chose que vous devez faire tout le temps par exemple lire la Bible tout le temps la parole de Dieu vous transforme parce que vous la lisez tout le temps vous êtes persévérant sur la prière il ne faut pas arrêter en ce moment je vous donne un défi c'est d'écouter parce que depuis que papa Mathieu en a parlé voilà ça c'est l'amour écouter la Bible non-stop dans ta voiture tu mets la Bible dans ta maison la Bible tourne en audio tu persévères là-dedans ça va laver ton intelligence laver ton coeur ça va faire un travail et tu mets ça même la musique tu peux laisser puis tu écoutes la Bible dans ta voiture verser, verser, verser puis tu écoutes même tu dors même tu laisses tu vas voir l'effet que ça a tu persévères à faire ça ça a un effet extraordinaire est-ce qu'on est ensemble il faut hypomé nous la parole choisis une bonne chose à faire et puis fais-la sans t'arrêter Alléluia ne vous laissez pas de faire le bien Amen alors en exkakos c'est juste le don l'exercice régulier de la patience vous prenez les aspects vous prenez les différents trucs bon comme vous avez votre ouvrage j'en parle Amen 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 Alors maintenant je reviens à la patience Anosh dis avec moi Anosh Anosh est-ce que quelqu'un est béni par la parole ? Alléluia Alors la patience Anosh c'est le fait d'être patient envers le bras de Dieu Dieu vous envoie la solution Dieu vous vient t'aider l'aide qu'il envoie tu dois manifester vis-à-vis de la patience parce qu'au départ l'aide ne va pas arriver dans la forme escomptée il faudra patienter pour voir ce que Dieu est en train de te donner donc c'est là qu'on développe l'Anosh et le soutien de Dieu c'est très souvent manifesté par des hommes la première façon donc on va citer six éléments le premier type de personne que Dieu envoie pour t'aider c'est ce qu'on appelle tes dévenciers les dévenciers c'est le rôle de Jean Baptiste vis-à-vis de Jésus il a plani le sentier alors un dévencier souvent on est impatient parce qu'on veut le dépasser ne le dépasse pas ne cherche pas à faire de la compétition avec lui sois patient tu veux faire du commerce il y a quelqu'un qui a commencé le commerce avant toi son modèle t'attire sois patient suis-le attentivement ne cherche pas à le dépasser parce que c'est ton dévencier et tu verras là qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui ne faut pas faire Amen deuxième type tout ce que tu as tu ne dois pas être complexé de ce que tu as le complexe c'est à te mettre dans une position de faiblesse le complexe donne un avantage au diable sur toi ne te laisse pas complexer apprécie tout ce que tu es si demain tu peux changer il faut changer mais si tu ne peux pas changer ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine apprécie ce que tu es si tu aurais voulu être grand mais tu es petit détail apprécie la petitesse prends ça même en dérision les infirmiers seront là jusqu'à ce que tu n'aies aucun complexe et tu dois patienter avec eux parce qu'ils vont revenir ils vont revenir ils vont revenir Dieu envoie un premier infirmier si tu t'énerves tu te manques de moi j'ai été frappé tout de suite tu vas le frapper et non tu vas le rencontrer ailleurs tu ne dois avoir aucun complexe aucun complexe de la couleur de ta peau et tu as besoin d'infirmiers pour te montrer que tu as des complexes tu dois vaincre les complexes tu dois avancer dans la vie bénissant Dieu pour qui tu es pour atteindre ta destinée n'aie pas honte de toi est-ce qu'on est ensemble alléluia quand on dit que Dieu va envoyer des soutiens les gens qui pensent que Dieu envoie toujours des soutiens on dit que le bras de Dieu ressemble à quelque chose qu'on méprise qui a reconnu le bras de l'éternel semblable à celui dont on détourne le visage c'est-à-dire que quand Dieu vient t'aider pourquoi tu veux détourner le visage ? parce que ce qu'il fait ne te plaît pas donc le bras de Dieu ne vient pas pour te caresser dans l'essence du poil pas toujours en tout cas alléluia cependant en étant patient envers les personnes qui mettent le doigt sur ce qui ne va pas la patience n'est pas du fait des amis mais cela dit de contrôler tes émotions de dire il ne faut plus que j'aie mal pour ça je ne peux pas changer ma couleur debout c'est ma taille je ne dois plus avoir je ne dois plus m'excuser pour ce que je suis je suis ça et j'avance avec ça alléluia et quand tu seras à l'aise avec ça les infirmiers auront fini leur rôle tu dois avancer sois patient envers les infirmiers sois patient bon envers qui encore avec les compagnons là on ne comprend pas mais les compagnons je l'ai l'anglais expliqué Dieu t'envoie des personnes pour te soutenir qui vont accompagner la vision ce sont les compagnons qui aident à pérenniser tout ce que tu fais un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants alléluia ton trésor doit rester dans le temps alors ton trésor il y a des compagnons qui t'aident depuis le début et qui transportent cela c'est le rôle qu'ont joué les douze apôtres auprès de Jésus ils ont écouté son message ils ont cru en lui et c'est à cause d'eux que nous avons reçu l'évangile jusqu'à aujourd'hui alléluia le message et l'héritage de Christ est resté sur la terre parce qu'il a choisi des compagnons très spéciaux Dieu a aidé Jésus dans sa mission par un groupe de compagnons amen mais ces compagnons là au départ ne ressemblaient pas du tout à ce que Jésus voulait certains étaient ambitieux il y en a qui ont fait des make-make pour pouvoir être à côté à côté de lui il y en a d'autres même qui l'ont régné ils l'ont dénié ils l'ont tous abandonné il y en a qui a juré même qu'il n'a jamais connu Jésus ok faites très attention quelques fois vos amis sont cachés derrière des faiblesses et des défauts mais vous devez écouter Dieu pour être patient et continuer de croire et d'investir en eux dans l'ouvrage je vous explique comment on les trouve dans la prière quand tu vois quelqu'un qui te fréquente qui marche avec toi il faut savoir si c'est un compagnon de dessinée parce que généralement les gens vont venir vous suivre vous allez vous rencontrer à l'école il faut savoir pour que tu le fasses passer de serviteur ami il faut prier il faut prier Jésus a prié toute une nuit et puis il a eu il a choisi les douze il faut prier il faut être patient il faut être patient amen la patience aussi va révéler les mauvais éléments comme Judas Jésus a dit au début d'une semence on ne peut pas faire la différence entre l'ivraie et le blé il faut attendre la période de la moisson donc il faut patienter un peu et souvent la valeur des gens est dévoilée ce que tu crois être bien c'est-à-dire que quand tu vois Judas là c'est les autres là qui étaient ambitieux Judas n'était pas ambitieux il était calme mais le plus mauvais c'était lui Jésus dit n'est-ce pas moi qui vous ai tout choisi cependant l'un de vous est un démon mais son côté démon c'est venu plus tard Alléluia que Dieu te bénisse qu'il t'accorde des compagnons que la patience te donne de révéler les hommes et les femmes qui porteront la vision donc vous avez les collaborateurs les gens du travail etc quatrième quatrième type de personne avec qui il faut annocher là suis-moi très bien les adversaires les adversaires c'est différent des infirmiers les adversaires ce sont des personnes qui viennent s'opposer frontalement à toi visiblement tu sais qu'ils n'aiment pas ils n'aiment pas ce que tu fais et puis ils le disent et ils l'affirment ce sont des compétiteurs ouverts tu ouvres ta boutique tu appelles jolis cheveux ta fille ouvre ta boutique et ils viennent ouvrir en face et ils s'appellent très jolis cheveux tu dis le gars tu lui as fait quoi ? tu déménages tu vas ailleurs tu fais jolis chaussus lui il vient en face très 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 jolis chaussus tu sens qu'il a affaire à toi ce sont les adversaires quelquefois ils agressent verbalement ils t'insultent en ligne et ils sont contre toi adversaires parce que c'est Dieu qui les a envoyés hallelujah vive les adversaires tu as su que toi mène un vrai alors là pourquoi la Bible dit qui a reconnu le bras de Dieu le bras de Dieu ressemble à ce qu'on détourne le visage on détourne les visages des adversaires cependant dit l'écriture il transportait la fin de nos souffrances alors l'adversaire transporte quelle fin de souffrance l'adversaire transporte un l'amélioration de ton potentiel deux l'élévation de ta vie aller plus haut ce sont les adversaires qui font monter ce sont les adversaires qui t'aident à donner le meilleur de toi Amen l'élu de l'Ecclesiaste dit le proverbe pardon dit le fer aiguise le fer l'homme s'aiguise au contact de son prochain le fer aiguise le fer c'est-à-dire quand tu vois la machette la machette elle est quand on l'achète nouvellement elle ne sort pas son tranchant mais la machette est née pour couper les machettes achetées à l'usine ne peuvent pas couper pour qu'elle puisse couper il faut qu'elle elle et puis un autre faire ses rencontres c'est-à-dire quelque chose qui est presque identique une copie de sa matière et les deux se rencontrent et ils se blessent la lime ça lui enlève certains éléments et la lame devient affûtée et elle est capable d'entrer dans sa dessinée c'est ce que les adversaires font dans vos vies ils vous aident à être meilleurs dans tout ce que vous faites est-ce qu'on est ensemble il faut être patient avec eux tant qu'ils sont là parce qu'à un moment donné Dieu va les éliminer mais tant qu'ils sont là tu pries et puis ils sont là paix, défends ma cause et puis ils sont là sois patient à nos ils vont te rendre meilleur amen, 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 amen par exemple encore ça dit que quand tu sais faire quelque chose tu fais joli cheveux elle fait très joli cheveux si tu t'assois et tu penses et tu es patient tu vas te rendre compte que tu vas avoir une révélation qu'elle n'a pas et puis tu vas passer au-dessus d'elle après elle va te copier encore elle va monter à ton niveau heureux vos concurrents les concurrents vous savez Dieu a mis un trésor en toi s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te challenger tes compagnons ne vont pas le faire tes compagnons vont t'encourager tu es le meilleur à part toi derrière toi Dieu va te faire comprendre que ce que tu fais c'est parce qu'il a mis en toi il y a mieux que ça donc il va t'envoyer quelqu'un qui va recopier il y a un niveau que vous atteignez qu'aucune personne ne peut copier vous êtes unique tu es unique tant que tu es dans la mêlée ta particularité n'est pas encore sortie le jour que quelqu'un arrive à te copier c'est que tu n'es pas encore le meilleur de toi mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en toi lui il fait une copie toi tu es l'original la première idée que tu as eu tu en as encore beaucoup plus qui sont en toi mais comme il n'y a pas eu de compétiteur tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi il faut qu'il vienne te pousser dans ton étrangement pour que tu dis non et puis tu passes à un autre level il te suit à un autre level Dieu est en train de te dire ce n'est pas encore fini tu montes encore vive les adversaires souvent vous savez les femmes les femmes est-ce que vous savez que vous avez des compétiteurs aussi souvent dans le mariage des compétitrices quand tu te trouves habitué à ton mari tu t'es trop habitué c'est-à-dire que tu le prendrais ça ne fait rien tu fais plus des fois pour ta cuisine il est là si c'est un bon chrétien il ne va pas te tromper mais à un moment donné tu vas te sentir menacé par sa sécurité bon c'est pas par sa sécurité tu peux te sentir menacé par son travail tu peux te sentir menacé par quelque chose qui commence à prendre ta place tu vas le sentir c'est un adversaire l'adversaire vient te dire que tu te laisses aller tu ne fais plus ressortir ta beauté depuis là ton mari est conquis donc il est conquis tu vas faire quoi à lui tu t'habilles tu es dans la maison tu fais en direct tu t'en fous mais c'est là tu vas avoir d'autres filles qui vont venir te compétir et puis elles ne vont pas vous êtes chrétien elles ne vont pas venir le draguer officiellement mais là là oh je peux te dire et puis tu vois donc tombe ton mari la fille là t'énerve mais c'est ce qu'on appelle un adversaire elle est venue te soutenir elle est venue t'expliquer que alléluia que comme ton mari est là ça fait 5 ans 10 ans vous êtes marié tu as commencé à ne plus bien t'occuper de lui donc il faut savoir qu'il y a des personnes son assistante ou il y a des gens qui peuvent s'occuper mieux que toi en ce moment mais c'est toi sa femme ça veut dire que ce qu'elles font tu es capable de faire 10 fois plus c'est pas elle sa femme c'est toi la femme mais qu'est-ce qui va t'aider à te développer c'est pas tes adversaires c'est pas tes copines c'est pas tes compagnons ils vont venir te dire non ça va ton mari c'est un bon type ton mari c'est un bon type le mari aussi il veut le meilleur de toi depuis que tu l'as marié tu as levé les pieds sur l'accélérateur le jour il a mis la barre ah nous sommes mariés après un an deux ans tu as rassuré le foyer maintenant tu es avec tes copines à la maison tu te négliges tu t'en fous de tout tu vas voir tu vas voir les adversaires on va continuer on va commencer à tourner qui a reconnu le bras de l'éternel Amen le bras de l'éternel semblable à celui dont on détourne le visage c'est-à-dire que quand quand Dieu commence à agir tu es fâché mais tu es fâché mais calme-toi sois patient regarde pourquoi ton mari est distrait par ce genre de personne qu'est-ce que ces gens font que toi tu ne peux pas faire est-ce que tu n'es pas en train de dormir sur tes lauriers l'adversaire vient pour vous réveiller la patience révèle les trésors on a tu as de grandes choses en toi mais parce que tu n'es pas patient avec les gens ça ne sort pas vive les adversaires les hommes vous aussi c'est vrai je parlais des femmes mais vice-versa d'expliquer pour les hommes les soeurs non je n'ai pas expliqué aujourd'hui je n'ai pas expliqué pour les hommes parce que j'ai vu que sur internet les soeurs me supportent trop parce que d'habitude j'attaque les hommes pour vous c'est pas vrai non reconnaissez quand même que je vous défends aujourd'hui permettez que je défende comment dans la fin du passé je dirais les frères sérieux de venir vous défendre mais c'est bizarre quand j'ai pris là j'ai pas d'inspiration Alléluia les frères soyez patients envers vos femmes Amen voilà la patience de l'homme vis-à-vis de la femme c'est une patience hypoméno un homme doit tous persévérer de faire du bien hypoméno construit la patience à nos choses aussi bâties la patience elle dit ta femme elle n'est pas parfaite ton site n'est pas parfaite vous vous construisez au fur et à mesure Alléluia j'ai pas trop insisté parce que aujourd'hui je suis du côté il y a de la matière à insister mais dans l'avion on n'est pas toujours soyez patients soyez est-ce qu'on est ensemble et puis les adversaires vous êtes allés très haut vous savez que ce sont les vents contraires j'ai souvent expliqué que c'est le vent le vent qui souffre dans ton dos te fait avancer plus vite mais le vent qui vient contre toi si tu sais l'aborder il te fait monter les avions ont besoin d'un vent contraire fort pour aller en hauteur quand je vous ai dit mon histoire de parapente je voulais sauter d'une montagne on a eu le parachute dans les parapentes mon coach m'a dit on attend le vent qui vient en face pas le vent qui souffre dans mon dos vos compagnons vous encouragent vos ennemis vous challenge et c'est ce qui et donc si tu es patient envers eux tu leur pardonnes tu continues de leur faire du bien tu vas passer au-dessus et tu vas aller très haut à un moment donné les gens vont te critiquer mais pourront plus t'atteindre quand les gens arrivent tu vas t'atteindre c'est que tu es à leur niveau de combat quand quelqu'un t'insulte et puis ça te prend ça te fait mal c'est que vous êtes au même level ou bien tu es un tout petit peu au-dessus de lui maintenant il t'agresse parce que Dieu veut te dire que tu ne voles pas à ta vraie dimension tu es déjà en haut mais tu crois que tu es trop en haut tu n'es pas où Dieu veut que tu sois donc les gens vont t'attaquer de front maintenant quand tu montres tu deviens comme un avion quand il y a un avion en haut vous qui êtes en bas soyez fâché l'avion je suis contre toi mais quand tu es d'un avion on s'en fout tu vas atteindre un niveau où aucune parole aucune méchanceté ne pourra t'atteindre c'est ça amen ton niveau de croisière tant qu'on t'agresse tant qu'on te combat et que ça tu ressens c'est que tu n'es pas encore assez haut c'est que ton talent n'est pas encore assez affiné c'est que ton expertise n'est pas encore à la hauteur à la hauteur de ce que Dieu a déposé en toi quand ce qui est en toi est déployé dans sa phase il n'y a pas match tu es unique et tu voles ce à ton niveau amen puisses tu atteindre par la patience à nocher ce niveau là au nom de Jésus quelqu'un donnez-moi amen après ça vous avez le cinquième le consolateur les consolateurs alléluia il faut être patient envers les consolateurs c'est qui les consolateurs c'est comme le Saint-Esprit Jésus a dit il faut que je m'en aille pour que le consolateur arrive Jésus présente le Saint-Esprit comme un consolateur mais le Saint-Esprit c'est un esprit il va passer par des personnes pour nous encourager dans la vie il y a des choses qu'on perd les blessures nous font mal Jésus allait partir ça l'a laissé un vide il y a des fois quelque soit la façon dont vous êtes forgé par quelquefois des échecs quand vous échouez ça laisse un vide en vous Jésus a dit il est avantageux que le consolateur vienne cependant je vous dis en vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas le consolateur ça veut dire celui qui vient t'encourager pour que tu te relèves il est indispensable dans la vie on a des amis des soutiens qui sont des consolations il ne faut pas refuser la consolation l'impatience envers les consolateurs c'est de rejeter je pense qu'avant j'étais un peu comme ça non moi je suis moi je m'assentit non tu as besoin qu'on t'encourage parce qu'il y a des choses qui font très mal il y a des coups qu'on prend dans la vie et le Saint-Esprit vient pour t'apaiser et souvent il va mettre la parole dans la bouche de quelqu'un qui a une parole juste qu'il faut pour te dire lève-toi la bataille n'est pas terminée c'est ce qu'on appelle le consolateur lève-toi à nouveau continue le combat mon message que je donne c'est comme une consolation pour plusieurs il faut te lever il faut aller Alléluia le Saint-Esprit est en train de m'utiliser comme un consolateur Amen c'est ça c'est ce qu'on appelle la consolation et quand tu en as besoin il faut te prêter à ça il faut venir au culte il faut écouter le message tu vas trouver là-dedans la force parce que ça vient puis être patient vers le consolateur c'est-à-dire que quand Dieu t'envoie la consolation il faut patienter il laisse la travailler en toi parce que ça va combler un vide ça va te remettre sur la voie tu as besoin qu'on vienne la vie on prend des coups Dieu m'envoie quelqu'un pour te parler quelques fois pendant que tout le monde dit que tu es nul ça va pas il y a une personne que tu rencontres dans la ville puis tu sais surtout quand tu as fait beaucoup de bien et puis les gens ne savent pas te dire merci il y a un jour pendant que tu es abattu quelqu'un va apparaître il m'a dit vraiment sans toi je ne serai pas là merci pour tout ce que tu as fait pour moi et tu vas voir il ne sait pas que c'est un baume quand la venue te dit que tout le bien que tu fais n'est pas vain il faut continuer Amen que Dieu t'accorde le consolateur c'est un bras de Dieu c'est un bras de Dieu le bras de Dieu et le tout dernier il y a six on finit avec lui qui sait c'est qui ? c'est toi-même ouais tu dois être patient annonché avec toi-même le sixième soutien que Dieu t'envoie ce n'est personne d'autre que toi-même en fait en vérité c'est le premier ensuite tu veux le deuxième après le Saint-Esprit Amen c'est toi c'est toi la patience annonché c'est être capable de supporter les faiblesses de quelqu'un n'est-ce pas jusqu'à ce que la personne devienne plus forte c'est ça annonché la patience annonché c'est la patience qui reconnait que tout ce que Dieu commence commence faiblement et qui est patient jusqu'à ce que la chose brille d'accord si tu veux le faire pour les autres et si tu le faisais tu ne commences pas à le faire pour toi-même beaucoup de gens ne sont pas patients avec eux-mêmes ils ne se pardonnent pas à leur faiblesse ils ne se pardonnent pas à leur rater ils sont impatients toi tu veux être meilleur et tout de suite et maintenant non non si toi-même tu ne trouves pas des paroles pour t'encourager que tout ce que tu entends de toi c'est un jugement j'ai mal parlé j'ai mal chanté je ne chante plus quels que soient les consolateurs et autres ça ne peut pas passer tu dois être patient avec toi-même tu n'es pas bien au début mais tu seras bien demain il faut croire il faut croire que Dieu est avec toi il faut te annocher il faut te annocher toi-même il faut t'auto-annocher je l'ai dit de supporter les faiblesses des autres mais toi aussi tu as des manquements toi aussi tu n'es pas parfait toi aussi tu as des ratés quand tu es trop direct ah non j'arrête ceci je voulais faire du bien quand je fais je fais toujours mal quand je fais oui mais tu es juste humain tu es juste une créature de Dieu et tout ce que Dieu crée commence petit n'attends pas à ce que tu sois un bébé que tu sois un bébé comme un adulte tu es juste nouveau dans le domaine n'attends pas à ce que le premier jour où tu prêches tu prêches comme quelqu'un qui prêche depuis 40 ans si tu as mal parlé ça te fait mal tu t'améliores mais quand même il ne faut pas démissionner sois patient avec toi il faut te annoncer il faut te annoncer tu ne vas pas bien faire les choses sois patient avec toi tu as essayé ta première boutique s'enfermer mais ce n'est pas dit que tu es raté sois patient donne-toi encore de la marche donne-toi du temps tu le fais pour les autres pourquoi tu n'as pas le fait pour toi amen tu as toléré déjà imparfait toi aussi tolère-toi toi aussi pardonne-toi toi aussi avance le sixième soutien que Dieu t'envoie c'est toi-même pour toi-même que Dieu te bénisse abondamment sois patient avec toi au nom de Jésus amen on va se lever on va prier le Seigneur par rapport à la patience divine donc la patience tire sa source celle dont je venais parler c'est de Dieu elle tire sa source de Dieu lui-même tu dois laisser Christ agir en toi te donner d'être patient envers les autres savoir patient envers le temps l'en à la colère attendre patiemment le jugement de Dieu ne pas te lasser de faire le bien hypoméno quelle que soit la pression n'arrête pas d'être bon parce que tu es bon n'arrête pas de donner parce que c'est ce que tu es n'arrête pas de prier parce que tu aimes la prière ne baisse pas les bras sois doué dans tous ces domaines annexique cacos si tu as des difficultés pour le faire souviens-toi il est l'agneau de Dieu qui hôte le péché si tu te tournes vers lui tu dis Jésus je n'y arrive pas il va venir ôter la faiblesse il va venir ôter le découragement il va venir ôter ce qui te limite et tu vas aller de l'avant Alléluia il va venir ôter le péché